chapitre i l'orient et l'occident sont aux prises le sang coule Maître Alfred Lambert, avant le coup fatal qui le contraignit à changer de nez, était assurément le plus brillant notaire de France. En ce temps-là, il avait trente-deux ans. Sa taille était noble, ses yeux grands et bien fendus, son front olympien, sa barbe et ses cheveux du blond le plus aimable, son nez, premier du nom, se recourbait en bec d'aigle. Me croira qui voudra, mais la cravate blanche lui allait dans la perfection. Est-ce parce qu'il l'apportait depuis l'âge le plus tendre ou parce qu'il se fournissait chez la bonne faiseuse ? Je suppose que c'était pour ces deux raisons à la fois. Autre chose est de se nouer autour du cou un mouchoir de poche roulée en corde. Autre chose de former avec art un beau nœud de baptiste blanche dont les deux bouts égaux, empesés sans excès, se dirigent symétriquement vers la droite et la gauche. Une cravate blanche bien choisie et bien nouée n'est pas un ornement sans grâce. Toutes les dames vous le diront. Mais il ne suffit point de la mettre, il faut encore la bien porter. C'est une affaire d'expérience. Pourquoi les ouvriers paraissent-ils si gauches et si empruntés le jour de leur noce ? Parce qu'ils se sont affublés d'une cravate blanche sans aucune étude préparatoire. On s'accoutume en a rien de temps à porter les coiffures les plus exorbitantes. Une couronne par exemple. Le soldat Bonaparte en ramassa une que le roi de France avait laissée tomber sur la place Louis XV. Il s'en coiffo à lui-même sans avoir pris leçon de personne. Et l'Europe déclara qu'un tel bonnet ne lui allait pas mal. Bientôt même, il mit la couronne à la mode dans le cercle de sa famille et de ses amis intimes. Tout le monde autour de lui la portait ou la voulait porter. Mais cet homme extraordinaire ne fut jamais qu'un porte-cravate assez médiocre. M. le Vicomte de Cé, auteur de plusieurs poèmes en prose, avait étudié la diplomatie ou l'art de se cravater avec fruits. Il assista en 1815 à la revue de Notre Dernière Armée quelques jours avant la campagne de Waterloo. Savez-vous ce qui frappe à son esprit dans cette fête héroïque où éclatait l'enthousiasme désespéré d'un grand peuple ? C'est que la cravate de Bonaparte n'allait pas bien. Peu d'hommes sur ce terrain pacifique auraient pu se mesurer avec Maître Alfred Lambert. Je dis Lambert et l'apostrophe et non Lambert. Il y a décision du Conseil d'État. Maître Lambert, successeur de son père, exerçait le notariat par droit de naissance. Depuis deux siècles et plus, cette glorieuse famille se transmettait de mal en mal l'étude de la rue d'Auverneuil avec la plus haute clientèle du Faubourg Saint-Germain. La charge n'était pas cotée, n'étant jamais sortie de la famille. Mais d'après le produit des cinq dernières années, on ne pouvait l'estimer moins de 300 000 écus. C'est dire qu'elle rapportait, bon nom malant, quatre-vingt-dix mille livres. Depuis deux siècles et plus, tous les aînés de la famille avaient porté la cravate blanche aussi naturellement que les corbeaux portent la plume noire, les ivrognes nez rouges ou les poètes l'habit rapé. Légitiméritier d'un nom et d'une fortune considérable, le jeune Alfred avait sucé les bons principes avec le lait. Il méprisait dûment toutes les nouveautés politiques qui se sont introduites en France depuis la catastrophe de 1789. A ses yeux, la nation française se composait de trois classes. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Opinion respectable et partagée encore aujourd'hui par un petit nombre de sénateurs. Il se rangeait modestement parmi les premiers du tiers-état, non sans quelques prétentions secrètes à la noblesse de robe. Il tenait en profond mépris le gros de la nation française, se ramassit de paysans et de manœuvres qu'on appelle le peuple ou la ville-multitude. Il les approchait le moins possible, par égard pour son aimable personne, qu'il aimait et soignait passionnément. Svelte, sain et vigoureux comme un brochet de rivière, il était convaincu que ces gens-là sont du frottin de boisson blanc, créé tout exprès par la Providence pour nourrir messieurs les brochets. Charmant homme au demeurant, comme presque tous les égoïstes, estimé au palais, au cercle, à la chambre des notaires, à la conférence de Saint-Vincent-de-Paul et à la salle d'armes, beau tireur de pointe et de contre-pointe, beau buveur, amant généreux, tant qu'il avait le cœur pris, amissure avec les hommes de son rang, créancier des plus gracieux, tant qu'il touchait les intérêts de son capital, délicat dans ses goûts, recherché dans sa toilette, propre comme un louis-neuf, assidu le dimanche aux offices de Saint-Thomas d'Aquin, les lundis, mercredis et vendredis au foyer de l'opéra, il eût été le plus parfait gentleman de son temps, au physique comme au moral, sans une déplorable myopie qui le condamnait à porter des lunettes. Est-il besoin d'ajouter que ces lunettes étaient d'or, et les plus fines, les plus légères, les plus élégantes qu'on eût fabriquées chez le célèbre Mathieu Luna qu'à des Orphèvres ? Il ne les portait pas toujours, mais seulement à l'étude ou chez le client, lorsqu'il avait des actes à lire. Croyait que les lundis, mercredis et vendredis, lorsqu'il entrait au foyer de la danse, il avait soin de démasquer ses beaux yeux. Aucun vert biconcave ne voilait alors l'éclat de son regard. Il n'y voyait goutte, j'en conviens, et saluait quelquefois une marcheuse pour une étoile. Mais il avait l'air résolu d'un Alexandre entrant à Babylone. Aussi les petites filles du corps de balai, qui donnent volontiers des sobriquets aux personnes, l'avaient-elles surnommée vainqueur ? Un bon gros turc secrétaire à l'ambassade avait reçu le nom de Tranquille. Un conseiller d'État s'appelait Mélancolique. Un secrétaire général du ministère de... Viffé-brouillon, dans ses allures, se nommait M. Turlut. C'est pourquoi la petite Élise Champagne, dit aussi Champagne-île, reçut le nom de Turlurette, lorsqu'elle sortit des coriffées pour s'élever au rang de sujet. Mes lecteurs de province, si tant est que ce récit dépasse jamais les fortifications de Paris, vont méditer une minute ou deux sur le paragraphe qui précède. J'entends d'ici les mille et une questions qu'ils adressent mentalement à l'auteur. Qu'est-ce que le foyer de la danse ? Et le corps de ballet ? Et les étoiles de l'opéra ? Et les coriffées ? Et les sujets ? Et les marcheuses ? Et les secrétaires généraux qui s'égarent dans un tel monde, au risque d'y attraper des sobriquets ? Enfin, par quel hasard un homme posé, un homme rangé, un homme de principe, comme Maître Alfred Lambert, se trouvait-il trois fois par semaine au foyer de la danse ? Et, chers amis, c'est précisément parce qu'il était un homme posé, un homme rangé et un homme de principe. Le foyer de la danse était alors un vaste salon carré, entouré de vieilles banquettes de velours rouges et peuplé de tous les hommes les plus considérables de Paris. On y rencontrait non seulement des financiers, des conseillers d'État, des secrétaires généraux, mais encore des ducs et des princes, des députés, des préfets, et les sénateurs les plus dévoués au pouvoir temporel du pape. Il n'y manquait que des prélats. On y voyait des ministres mariés, et même le plus complètement mariés entre tous nos ministres. Quand je dis « on y voyait », ce n'est pas parce que je les ai vus moi-même. « Vous pensez bien que les pauvres diables de journalistes n'entraient pas là comme au moulin ? » Un ministre n'est en main les clés de ce salon des espérides. Nul n'y pénétrait sans l'aveu de son excellence. Aussi fallait-il voir les rivalités, les jalousies et les intrigues. Combien de cabinets on a culbuté sous les prétextes les plus divers, mais au fond parce que tous les hommes d'État veulent régner sur le foyer de la danse. N'allez pas croire au moins que ces personnages y fussent attirés par la pas des plaisirs défendus. Il brûlait d'encourager un art éminemment aristocratique et politique. La marche des années a peut-être changé tout cela, car les aventures de maître Lambert ne datent point de cette semaine. Elles ne remontent pourtant pas à l'Antiquité la plus reculée, mais des raisons de haute convenance me défendent de préciser l'année exacte où cet officier ministériel échange à son des aquilins contre un édroit. C'est pourquoi j'ai dit vaguement en ce temps-là comme les fabulistes. Contentez-vous de savoir que l'action se place dans les annales du monde entre l'incendie de Troyes par les Grecs et l'incendie du palais d'été à Pékin par l'armée anglaise, deux mémorables étapes de la civilisation européenne. Un contemporain et un client de maître Lambert, monsieur le marquis, d'ombre mule, disaient un soir au café anglais. Ce qui nous distingue du commun des hommes, c'est notre fanatisme pour la danse. La canaille raffole de musique. Elle bat des mains aux opéras de Rossini, de Nonizetti et d'Aubère. Il paraît qu'un million de petites notes mises en salade à quelque chose qui flatte l'oreille de ces gens-là. Ils poussent le ridicule jusqu'à chanter eux-mêmes de leur grosse voix éraillée et la police leur permet de se réunir dans certains amphithéâtres pour écorcher quelques ariettes. Grand bien leur fasse. Quant à moi, je n'écoute point un opéra. Je le regarde. J'arrive pour le divertissement et je me sauve après. Ma respectable aïeule m'a conté que toutes les grandes dames de son temps n'allaient à l'opéra que pour le ballet. Elle ne refusait aucun encouragement à monsieur les danseurs. Notre tour est venue. C'est nous qui protégeons les danseuses. Oh, ni soit qui mal y pense ! La petite duchesse de Bietry, jeune, jolie et délaissée, eut la faiblesse de reprocher à son mari les habitudes d'opéra qu'il avait prises. « N'êtes-vous pas honteux, lui disait-elle, de m'abandonner dans ma loge avec tous vos amis pour courir je ne sais où ? » « Madame, répondit-il, lorsqu'on espère une ambassade, ne doit-on pas étudier la politique ? » « Soit. Mais il y a, je pense, des meilleures écoles dans Paris. » « Aucune ! Apprenez, ma chère enfant, que la danse et la politique sont jumelles. Cherchez à plaire, courtisez le public, avoir l'œil sur le chef d'orchestre, composer son visage, changer à chaque instant de couleur et d'habits, sauter de gauche à droite, et de droite à gauche, se retourner lestement, retomber sur ses pieds, sourire avec des larmes plein les yeux. N'est-ce pas en quelques mots le programme de la danse et de la politique ? » La duchesse sourit, pardonna et prit un amant. Les grands seigneurs comme le duc de Biétry, les hommes d'État comme le baron de F., les gros millionnaires comme le petit M. Saint, et les simples notaires comme le héros de cette histoire, se coudoient pêle-mêle au foyer de la danse et dans les coulisses du théâtre. Ils sont tous égaux devant l'ignorance et la naïveté de ces 80 petites ingénues qui composent le corps de ballet. On les appelle messieurs les abonnés, on leur sourit gratis, on bavarde avec eux dans les petits coins, on accepte leurs bonbons et même leurs diamants, comme des politesses sans conséquence et qui n'engagent à rien celles qui les reçoivent. Le monde s'imagine bien à tort que l'opéra est un marché de plaisir facile et une école de libertinage. On n'y trouve des vertus en plus grand nombre que dans aucun autre théâtre de Paris. Et pourquoi ? Parce que la vertu y est plus chère que partout ailleurs. N'est-il pas intéressant d'étudier de près ce petit peuple de jeunes filles, presque toute partie de Fort-Bas, et que le talent ou la beauté n'en a rien de temps élevé assez haut ? Fillettes de 14 à 16 ans pour la plupart, nourries de pain sec et de pommes vertes dans une mansarde d'ouvrières ou dans une loge de concierge, elles viennent au théâtre en tartan et en savate et courent s'habiller furtivement. Un quart d'heure après, elles descendent au foyer radieuse et étincelante, couverte de soie, de gaz et de fleurs, le tout au frais de l'État, et plus brillante que les fées, les anges et les houris de nos rêves. Les ministres et les princes leur baissent les mains et blanchissent leurs habits noirs à la cérus de leurs bras nus. On leur débite à l'oreille des madrigaux, vieux et neufs, qu'elles comprennent quelquefois. Quelques-unes ont de l'esprit naturel et causent bien. Celles-là, on se les arrache. Un coup de sonnette appelle les fées au théâtre. La foule des abonnés les poursuit jusqu'à l'entrée de la scène, les retient et les accaparent derrière les portants de coulisses. Vertueux abonnés, qui bravent la chute des décors, les taches d'huile des quinquets et les miasmes les plus divers pour le plaisir d'entendre une petite voix légèrement enrouée murmurer ces mots charmants. Crénon, j'ai-t-il mal aux pieds ? La toile se lève et les quatre-vingts reines d'une heure s'ébattent joyeusement sous les lorgnettes d'un public enflammé. Il n'en a pas une qui ne voit ou ne devine dans la salle deux, trois, dix adorateurs, connus ou inconnus. Quelle fête pour elles jusqu'à la chute du rideau ! Elles sont jolies, parées, lorgnées, admirées. Elles n'ont rien à craindre de la critique ni des sifflets. Minuissonne, tout change comme dans les féeries. Cendrillon remonte avec sa mère ou sa sœur aînée vers les sommets économiques de Batignolles ou de Montmartre. Elle boit un tantinet, pauvre petite, et elle éclabousse ses bagris. La bonne et sa jeune mère de famille, qui a placé toutes ses espérances sur la tête de cet enfant, rabâche, chemin faisant, quelques leçons de sagesse. Marchez droit dans la vie, ô ma fille, et ne vous laissez jamais chouard. Ou si le destin veut absolument qu'un tel malheur vous arrive, ayez soin de tomber sur un lit en bois de rose. Ces conseils de l'expérience ne sont pas toujours suivis. Le cœur parle quelquefois. On a vu des danseuses épouser des danseurs. On a vu des petites filles, jolies comme la Vénus Anna Diomède, économiser cent mille francs de bijoux pour conduire à l'hôtel un employé à deux mille francs. D'autres abandonnent au hasard le soin de leur avenir et font le désespoir de leur famille. Celle-ci attend le 10 avril pour disposer de son cœur, parce qu'elle s'est jurée à elle-même de rester sage jusqu'à 17 ans. Celle-là trouve un protecteur à son goût et n'ose le dire. Elle craint la vengeance d'un conseiller référendaire qui a promis de la tuer et de se suicider ensuite si elle aimait un autre que lui. Il plaisantait, comme vous pensez bien. Mais on prend les paroles au sérieux dans ce petit monde. Qu'elles sont naïves et ignorantes de tout. On a entendu deux grandes filles de 16 ans se disputer sur la noblesse de leur origine et le rang de leur famille. « Voyez un peu cette demoiselle, disait la plus grande, les boucles d'oreilles de sa mère sont en argent et celles de mon père sont en or. » Maître Alfred Lambert, après avoir longtemps voltigé de la brune à la blonde, avait fini par s'éprendre d'une jolie brunette aux yeux bleus. Mademoiselle Victorine Tompin était sage, comme on l'a généralement à l'opéra, jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. Bien élevé d'ailleurs et incapable de prendre une résolution extrême sans consulter ses parents. Depuis tantôt six mois, elle se voyait serrée d'assez près par le bon notaire et par Avebet, ce gros Turc de 25 ans que l'on désignait par le sobriquet de Tranquille. L'un et l'autre lui avaient tenu des discours sérieux, où il était question de son avenir. La respectable Madame Tompin maintenait sa fille dans un sage milieu en attendant qu'un des deux rivaux se décida à lui parler affaire. Le Turc était un bon garçon, honnête, posé et timide. Il parla cependant et fut écouté. Tout le monde apprit bientôt ce petit événement excepté Maître Lambert qui enterrait un oncle dans le Poitou. Lorsqu'il revint à l'opéra, Mademoiselle Victorine Tompin avait un bracelet de brillant, des dormeuses de brillant et un cœur de brillant pendu au cou comme un lustre. Le notaire était myope. Je crois vous l'avoir dit dès le début. Il ne vit rien de ce qu'il aurait dû voir, pas même les sourires malins qui le saluèrent à sa rentrée. Il tournoya, habilla et brilla comme à son ordinaire, attendant avec impatience la fin du ballet et la sortie des enfants. Ses calculs étaient faits. La venir de Mademoiselle Victorine se trouvait assurée grâce à cet excellent oncle de Poitiers qui était mort juste à point. Ce qu'on appelle à Paris le passage de l'opéra est un réseau de galeries larges ou étroites, éclairées ou obscures, de niveaux forts divers qui relient le boulevard, la rue Le Pelletier, la rue de Rouault et la rue Rossigny. Un long couloir découvert dans sa plus grande partie s'étend de la rue de Rouault à la rue Le Pelletier, perpendiculairement aux galeries du baromètre et de l'horloge. C'est dans sa partie la plus basse, à deux pas de la rue de Rouault, que s'ouvre la porte secrète du théâtre, l'entrée nocturne des artistes. Tous les deux jours à minuit, un flot de 300 à 400 personnes s'écoule tumultueusement sous les yeux du ligne Papa Monge, concierge de ce paradis. Machinistes, comparses, marcheuses, choristes, danseurs et danseuses, ténors et soprani, auteurs, compositeurs, administrateurs, abonnés, se rupelmelent. Les uns descendent vers la rue de Rouault, les autres remontent l'escalier qui conduit par une galerie découverte à la rue Le Pelletier. Vers le milieu du passage découvert, au bout de la galerie du baromètre, Alfred Lambert fumait un cigare et attendait. À dix pas plus loin, un petit homme rond, coiffé du tarbouche écarlate, aspirait par bouffée égale la fumée d'une cigarette de tabac turc, plus grosse que le petit doigt. Vingt autres flâneurs intéressés piétinaient ou attendaient autour d'eux, chacun pour soi, sans nul souci du voisin. Et les chanteurs traversaient en fredonnant, et les sylphes mâles, traînant un peu la savate, passaient en boitant, et deux minutes en minutes, une ombre féminine enveloppée de noir, de gris ou de marron glissait entre les rares becs de gaz, méconnaissables à tous les yeux, exceptés aux yeux de l'amour. On se rencontre, on s'aborde, on s'enfuit, sans prendre congé de la compagnie. « Halt là ! » Voici un bruit étrange et un tumulte inusité. Deux ombres légères ont passé, deux hommes ont couru, deux flammes de cigare se sont rapprochées. On a entendu des éclats de voix et comme le bruit d'une rapide querelle. Les promeneurs se sont amassés sur un point. Mais ils n'ont plus trouvé personne, et maître Alfred Lambert redescend tout seul vers sa voiture qui l'attendait au boulevard. Il hausse les épaules et regarde machinallement cette carte de visite tachée d'une large goutte de sang. Aïvaz Bey, secrétaire de l'Ordre d'Assad Automat, rue de Grenelle, Saint-Germain, 100. Écoutez ce qu'il dit entre ses dents, le bonotaire de la rue de Verneuil. La sotte à faire du diop si je savais qu'elle lui donnait des droits à cet animal de turc. Car c'est bien lui. Aussi, pourquoi n'avais-je pas mis mes lunettes ? Il paraît que je lui ai donné un coup de poing sur le nez. Oui, sa carte est tachée et mes gants le sont aussi. Me voilà un turc sur les bras par une simple maladresse. Car je ne lui en veux pas à ce garçon. La petite mais forte indifférente après tout. Il l'a qu'il la garde. Deux honnêtes gens ne vont pas s'égorger pour mademoiselle Victorine Tompin. C'est ce maudit coup de poing qui gâte tout. Voilà ce qu'il disait entre ses dents, ses trente-deux dents, plus blanches et plus aiguës que celles d'un jeune loup. Il renvoya son cocher à la maison et se dirigea à pied au petit pas vers le cercle des chemins de fer. Là, il trouva deux amis et leur conta son aventure. Le vieux marquis de Villemourin, ancien capitaine de la garde royale, et le jeune Henri Stembourg, agent de chance, jugèrent unanimement que le coup de poing gâtait tout. chapitre 2 La chasse au chat Un philosophe turc a dit « Il n'y a pas de coup de poing agréable, mais les coups de poing sur le nez sont les plus désagréables de tous. » Le même penseur ajoute avec raison dans le chapitre suivant « Frapper un ennemi devant la femme qu'il aime, c'est le frapper deux fois. Tu offenses le corps et l'âme. » C'est pourquoi le patient Ève Asbet rugissait de colère en ramenant mademoiselle Tonpin et sa mère à l'appartement qu'il leur avait meublé. Il leur donna le bonsoir à leur porte, sauta dans une voiture et se fit mener, toujours saignant, chez son collègue et son ami Ahmed. Ahmed dormait sous la garde d'un nègre fidèle. Mais s'il est écrit « Tu n'éveilleras point ton ami qui dort », il est écrit aussi « Éveille-le cependant s'il y a danger pour lui ou pour toi. On éveilla le bon Ahmed. C'était un long turc de 35 ans, maigre et fluet, avec de grandes jambes arquées. Excellent homme d'ailleurs et garçon d'esprit. Il y a du bon, quoi qu'on dise, chez ces gens-là. » Lorsqu'il lit la figure ensanglantée de son ami, il commença par lui faire apporter un grand bassin d'eau fraîche. Car il est écrit « Ne délibérons pas avant d'avoir lavé ton sang. Tes pensées seraient troubles et impures. » Évaz fut plutôt débarbouillé que calmé. Il raconta son aventure avec colère. Le nègre, qui se trouvait entière dans la confidence, offrit aussitôt de prendre son canjar et d'aller tuer M. Lambert. Ahmed bel le remercia de ses bonnes intentions en le poussant du pied hors de la chambre. « Et maintenant, dit-il au bon Évaz, que ferons-nous ? » « C'est bien simple, répondit l'autre. Je lui couperai le nez demain matin. » La loi du talion est écrite dans le Coran. œil pour œil, dent pour dent, nez pour nez. Ahmed lui remontra que le Coran était sans doute un bon livre, mais qu'il avait un peu vieilli. Les principes du poids d'honneur ont changé depuis Mohamed. D'ailleurs, à supposer qu'on applique la loi au pied de la lettre, Évaz serait réduit à rendre un coup de poing à M. Lambert. « De quel droit lui couperas-tu le nez lorsqu'il n'a pas coupé le tien ? » Mais un jeune homme qui vient d'avoir le nez écrasé en présence de sa maîtresse se rend-il jamais à la raison ? Évaz voulait du sang. Ahmed dut lui en promettre. « Soit, lui dit-il, nous représentons notre pays à l'étranger. Nous ne devons pas recevoir un affront sans faire preuve de courage. Tu te battres en duel avec M. Lambert suivant les usages de ce pays. Tu n'as jamais tiré l'épée. Que j'ai à faire d'une épée ? Je veux lui couper le nez, te dis-je. Et une épée ne me servirait de rien pour ce que je veux. Si du moins tu étais d'une certaine force au pistolet. Es-tu fou ? Que ferais-je d'un pistolet pour couper le nez d'un insolent ? Je... Oui, c'est décidé. Va le trouver. Arrange tout pour demain. Nous nous battrons au sabre. Mais malheureux, que feras-tu d'un sabre ? Je ne doute pas de ton cœur, mais je puis douter sans t'offenser que tu n'es pas de la force de ponce. Qu'importe, lève-toi et va lui dire qu'il tienne à son nez à ma disposition pour demain matin. Le sage Ahmed comprit que la logique aurait tort et qu'il raisonnait en pure perte. À quoi bon prêcher un sourd qui tenait à son idée comme le pape au temporel ? Il s'habilla donc, prit avec lui le premier drogman, Osman Bey, qui rentrait du cercle impérial et se fit conduire à l'hôtel de Maître Lambert. L'heure était parfaitement indue, mais Évase ne voulait pas qu'on perdît un seul moment. Le dieu des batailles ne le voulait pas non plus. Au moins, tout me porte à le croire. Dans l'instant que le premier secrétaire allait sonner chez Maître Lambert, il rencontra l'ennemi en personne qui revenait à pied en causant avec ses deux témoins. Maître Lambert vit les bonnets rouges, compris, salua et prit la parole avec une certaine hauteur qui n'était pas tout à fait sans grâce. « Messieurs, dit-il aux arrivants, comme je suis le seul habitant de cet hôtel, j'ai lieu de croire que vous me faisiez l'honneur de venir chez moi. Je suis M. Lambert. Permettez-moi de vous introduire. » Il sonna, poussa la porte, traversa la cour avec ses quatre visiteurs nocturnes et les conduisit jusque dans son cabinet de travail. Là, les deux Turcs déclinèrent leur nom. Le notaire leur présenta ses deux amis et laissa les parties en présence. Un duel ne peut avoir lieu dans notre pays que par la volonté ou tout au moins le consentement de six personnes. Or, il y en avait cinq qui ne souhaitaient nullement celui-ci. M. Lambert était brave, mais il n'ignorait pas qu'un éclat de cette sorte à propos d'une petite danseuse de l'opéra compromettraient gravement son étude. Le marquis de Villemourin, vu raffiner des plus compétents en matière de points d'honneur, disait que le duel est un jeu noble où tout depuis le commencement jusqu'à la fin de la partie doit être correct. Or, un coup de poing dans le nez pour une demoiselle Victorine Tompin était la plus ridicule entrée de jeu qu'on put imaginer. Il affirmait d'ailleurs, sous la responsabilité de son honneur, que M. Alfred Lambert n'avait pas vu à Westbay, qu'il n'avait voulu frapper ni lui ni personne. M. Lambert avait cru reconnaître deux dames et s'était approché vivement pour les salver. En portant la main à son chapeau, il avait heurté violemment, mais sans aucune intention, une personne qui accourait en sens inverse. C'était un pur accident, une maladresse au pisalet. Mais on ne rend pas raison d'un accident, ni même d'une maladresse. Le rang et l'éducation de M. Lambert ne permettaient à personne de supposer qu'il fut capable de donner un coup de poing. à Westbay. Sa myopie bien connue et la demi-obscurité du passage avaient fait tout le mal. Enfin, M. Lambert, d'après le conseil de ses témoins, était tout prêt à déclarer devant Eva's Bay qu'il regrettait de l'avoir heurté par accident. Ce raisonnement assez juste en lui-même empruntait un surcroît d'autorité à la personne de l'orateur. M. de Villemorin était un de ces gentils qui semblent qui semblent avoir été oubliés par la mort pour rappeler les âges historiques à notre temps dégénérés. Son acte de naissance ne lui donnait que 79 ans. Mais par les habitudes de l'esprit et du corps, il appartenait au XVIe siècle. Il pensait et agissait en homme qui a servi dans l'armée de la Ligue et taillé d'écroupières aux bernets. Royaliste convaincu, catholique austère, il apportait dans ses haines et dans ses amitiés une passion qui outrait tout. Son courage, sa loyauté, sa droiture et même un certain degré de folie chevaleresque le donnaient en admiration à la jeunesse inconsistante d'aujourd'hui. Il ne riait de rien, comprenait mal la plaisanterie et se blessait d'un bon mot comme d'un manque de respect. C'était le moins tolérant, le moins aimable et le plus honorable des vieillards. Il avait accompagné Charles X en Écosse après les journées de juillet. Mais il quitta Holyrood au bout de 15 jours de résidence, scandalisé de voir que la cour de France ne prenait pas le malheur au sérieux. Il donna alors sa démission et coupa pour toujours ses moustaches qu'il conserva dans une sorte d'écrin avec cette inscription « Mes moustaches de la garde royale ». Ses subordonnés, officiers et soldats, l'avaient en grande estime et en grande terreur. On se racontait à l'oreille que cet homme inflexible avait mis au cachot son fils unique, jeune soldat de 22 ans, pour un acte d'insubordination. L'enfant, digne fils d'un tel père, refusa obstinément de céder, tomba malade au cachot et mourut. Ce brutus pleura son fils, lui éleva un tombeau convenable et le visita régulièrement deux fois par semaine sans oublier ce devoir en aucun temps ni à aucun âge. Mais il ne se courba point sous le fardeau de ses remords. Il marchait droit avec une certaine roideur. Ni l'âge ni la douleur n'avaient voûté ses larges épaules. C'était un petit homme trapu, vigoureux, fidèle à tous les exercices de sa jeunesse. Il comptait sur le jeu de paume bien plus que sur le médecin pour entretenir sa verte santé. A 70 ans, il avait épousé en seconde noce une jeune fille noble et pauvre. Il en avait eu deux enfants et il ne désespérait pas de se voir bientôt grand-père. L'amour de la vie, si puissant sur les vieillards de cet âge, le préoccupait médiocrement, quoiqu'il fût heureux ici-bas. Il avait eu sa dernière affaire à 72 ans avec un beau colonel de 5 pieds 6 pouces. Histoire de politique selon les uns, de jalousie conjugale selon d'autres. Lorsqu'un homme de ce rang et de ce caractère prenait fait et cause pour M. Lambert, lorsqu'il déclarait qu'un duel entre le notaire et Avesbet serait inutile, compromettant et bourgeois, la paix semblait être signée d'avance. Telle fut l'avis de M. Henry Steinberg, qui n'était ni assez jeune ni assez curieux pour vouloir à tout prix le spectacle d'une affaire. Et les deux Turcs, hommes de sens, acceptèrent un instant la réparation qu'on leur offrait. Ils demandèrent toutefois à conférer avec Evaz, et l'ennemi les attendit sur pied tandis qu'ils couraient à l'ambassade. Il était quatre heures du matin, mais le marquis ne dormait plus guère que par acquis de conscience, et il avait à cœur de décider quelque chose avant de se mettre au lit. Mais le terrible Evaz, au premier mot de conciliation que ses amis lui firent entendre, se mirent dans une colère turque. « Suis-je un fou ? » s'écria-t-il en brandissant le tchibouc de jasmin qui lui avait tenu compagnie. Prétend-on me persuader que c'est moi qui ai donné un coup de nez dans le coin de M. Lambert ? Il m'a frappé et la preuve c'est qu'il offre de me faire des excuses. Mais qu'est-ce que les paroles quand il y a du sang répandu ? Puis-je oublier que Victoria et sa mère ont été témoins de ma honte ? Oh, mes amis, il ne me reste plus qu'à mourir si je ne coupe aujourd'hui le nez de l'enfanceur. Bon gré, mal gré, il fallut reprendre les négociations sur cette base un peu ridicule. Ahmed et le drogueman avaient l'esprit assez raisonnable pour blâmer leur ami mais le cœur trop chevaloresque pour l'abandonner en chemin. Si l'ambassadeur Hamza Pacha se fut trouvé à Paris, il eut sans doute arrêté l'affaire par quelques coups d'autorité. Malheureusement, il cumulait les deux ambassades de France et d'Angleterre et il était à Londres. Les témoins du bon Evaz firent la navette jusqu'à 7h du matin entre la rue de Grenelle et la rue de Verneuil sans avancer notamment les choses. À 7h, M. Lambert perdit patience et dit à ses témoins « Ce Turc m'ennuie. Il ne lui suffit pas de m'avoir soufflé la petite trompin. M. trouve plaisant de me faire passer une nuit blanche. Eh bien marchons. Il pourrait croire à la fin que j'ai peur de m'aligner avec lui. Mais faisons vite s'il vous plaît et tâchons de bâquer l'affaire ce matin. Je fais atelier en 10 minutes. Nous allons à deux lieux de Paris. Je corrige mon Turc en un tour de main et je rentre à l'étude avant que les petits journaux de scandale aient huivant de notre histoire. » Le marquis essaye a encore une ou deux objections. Mais il finit par avouer que M. Lambert avait la main forcée. L'insistance d'Eva Sbaix était du dernier mauvais goût et méritait une leçon sévère. Mais personne ne doutait que le bellique notaire si avantagement connu dans les salles d'armes ne fut le professeur choisi par la destinée pour enseigner la politesse française à ses tossements lits. « Mon cher garçon, » disait le vieux Villemorin en frappant sur l'épaule de son client, « notre position est excellente puisque nous avons mis le bon droit de notre côté. Le reste à la grâce de Dieu. L'événement n'est pas douteux. Vous avez le cœur solide et la main vive. Souvenez-vous seulement qu'on ne doit jamais tirer à fond car le duel est fait pour corriger les sceaux et non pour les détruire. Il n'y a que les maladroits qui tuent leur homme sous prétexte de lui apprendre à vivre. Le choix des armes revenait de droit au bon évase. Les nonneutaires et ses témoins firent la grimace en apprenant qu'ils choisissaient le sabre. « C'est l'arme des soldats, » disait le marquis, « ou l'arme des bourgeois qui ne veulent pas se battre. Cependant, va pour le sabre si vous y tenez. » Les témoins d'Evesbaë déclarèrent qu'ils y tenaient beaucoup. On fit chercher deux lattes ou demi-espadons à la caserne rendez-vous pour dix heures au petit village de Partenay, vieille route de Sceaux. Il était huit heures et demie. Tous les Parisiens connaissent ce joli groupe de deux cents maisons dont les habitants sont plus riches, plus propres et plus instruits que le commun de nos villageois. Ils cultivent la terre en jardinier et non en laboureur. Et le banc de leur commune ressemble tous les printemps à un petit paradis terrestre. Un champ de fraisiers fleuris s'étend en ap argenté entre un champ de groseillers et un champ de framboisiers. Des arpents tout entiers exhalent le parfum âcre du cassis, agréable à l'odorat des concierges. Paris achète en bonne louille d'or la récolte de Partenay et les braves paysans que vous voyez cheminer à palan, un arrosoir dans chaque main, sont de petits capitalistes. Ils mangent de la viande deux fois par jour, méprisent la poule au pot et préfèrent le poulet à la broche. Ils payent le traitement d'un instituteur et d'un médecin communal, construisent sans emprunt une mairie et une église et votent pour mon spirituel ami, le docteur Véron, aux élections du corps législatif. Leurs filles sont jolies, si j'ai bonne mémoire. Le savant, archéologue Cubaudet, archiviste de la sous-préfecture de Sceaux, assure que Partenay est une colonie grecque et qu'il tire son mot du mot Parthénos, vierge ou jeune fille. C'est tout, chez les peuples polis, mais cette discussion nous éloignerait du bon évase. Il arriva le premier au rendez-vous, toujours colère. Comme il arpentait fièrement la place du village en attendant l'ennemi, il cachait sous son manteau deux yatagans formidables, excellentes lames de Damas. Que dis-je de Damas ? Deux lames japonaises, de celles qui coupent une barre de fer aussi facilement qu'une asperge, pourvu qu'elles soient enmanchées au bout d'un bon bras. Ahmed Bey et le fidèle Brogman suivaient leur ami et lui donnaient les avis les plus sages. Attaquer prudemment, se découvrir le moins possible, rompre en sautant, enfin tout ce qu'on peut dire à un novice qui va sur le terrain sans avoir rien appris. Merci de vos conseils, répondait l'obstiné. Il ne faut pas tant de façon pour couper le nez d'un notaire. L'objet de sa vengeance lui apparut bientôt entre deux verres de lunettes à la portière d'une voiture de maître. Mais M. Lambert ne descendit point. Il se contenta de se léver. Le marquis mit pieds à terre et vint dire au grand Ahmed Bey « Je connais un excellent terrain à vingt minutes d'ici. Soyez assez bons pour remonter en voiture avec vos amis et me suivre. » Les belligérants prirent un chemin de traverse et descendirent à un kilomètre des habitations. « Messieurs, » dit le marquis, « nous pouvons gagner à pied le petit bois que vous voyez là-bas. Les cochers nous attendront ici. Nous avons oublié de prendre un chirurgien avec nous. Mais le valet de pied que j'ai laissé appartenait nous amènera le médecin du village. Le cocher du Turc était un de ces maraudeurs parisiens qui circulent passé minuit sous un numéro de contrebande. Évaz l'avait pris à la porte de Mademoiselle Trompin et il l'avait gardé jusqu'à Partenay. Le vieux routier sourit finement lorsqu'il vit qu'on l'arrêtait en race de campagne et qu'il y avait des sabres sous les manteaux. Bonne chance monsieur dit-il au brave Évaz Oh ! vous ne risquez rien je porte bonheur à mes bourgeois. Encore l'an dernier j'en ai ramené un qui avait couché son homme. Il m'a donné vingt-cinq francs de pourboire vrai comme je vous le dis. Tu en auras cinquante dit Évaz si Dieu permet que je me venge à mon idée. M. Lambert était d'une jolie force mais trop connu dans les salles pour avoir jamais eu l'occasion de se battre. Au point de vue du terrain il était aussi neuf qu'Évazbé. Aussi quoiqu'il eût vaincu dans ses assauts les maîtres et les prévots de plusieurs régiments de cavalerie il éprouvait une sourde trépidation qui n'était point de la peur mais qui produisait des effets analogues. Sa conversation dans la voiture avait été brillante. Il avait montré à ses témoins une gaieté sincère et pourtant peu fébrile. Il avait brûlé trois ou quatre cigares en route sous prétexte de les fumer. Lorsque tout le monde mit pied à terre il marcha d'un pas ferme trop ferme peut-être. Au fond de l'âme il était en proie à une certaine appréhension toute virile et toute française. Il se défiait de son système nerveux et craignait de ne point paraître assez brave. Il semble que les facultés de l'âme se doublent dans les moments critiques de la vie. Ainsi M. Lambert était sans doute fort occupé du petit drame où il allait jouer un rôle et cependant les objets les plus insignifères du monde extérieur ceux qui l'auraient le moins frappé en temps ordinaire attiraient et retenaient son attention par une puissance irrésistible. A ses yeux la nature était éclairée d'une lumière nouvelle plus nette plus tranchante plus crue que la lumière banale du soleil. Sa préoccupation soulignait pour ainsi dire tout ce qui tombait sous ses regards. Au détour du sentier il aperçut un chat qui cheminait un petit pas entre deux rangs de groseillers. C'était un chat comme on en voit beaucoup dans les villages un long chat au maigre aux poils blancs tacheté de roues un de ces animaux demi-sauvages que le maître nourrit généreusement de toutes les souris qu'il savent prendre. Celui-là jugeait sans doute que la maison n'était pas assez giboyeuse et cherchait en plein champ un supplément de pittance. Les yeux de M. Lambert après avoir erré quelque temps à l'aventure se sentirent attirés et comme fascinés par la grimace de ce chat. Il l'observa attentivement admira la souplesse de ses muscles le dessin vigoureux de ses mâchoires et crut faire une découverte de naturalistes en remarquant que le chat est un tigre en miniature. Que diable regardez-vous là demanda le marquis en lui frappant sur l'épaule. Il revint aussitôt à lui et répondit du ton le plus dégagé. Cette salobette m'a donné une distraction. Vous ne sauriez croire M. le marquis le dégât que ces coquins nous font dans une chasse. Ils mangent plus de couvées que nous ne tirons de perdreaux. Si chat verra fusil ! Et joignant le geste à la parole il coucha l'animal en joue en le désignant du doigt. Le chat saisit l'intention fit une chute en arrière et disparut. On le revit de cent pas plus loin. Il se faisait la barbe au milieu d'une pièce de colza et semblait attendre les parisiens. « Est-ce que tu nous suis ? » demanda le notaire en répétant sa menace. La bête prudentissime s'enfuit de nouveau mais elle reparut à l'entrée de la clairière où l'on devait se battre. M. Lambert superstitieux comme un joueur qui va entamer une grosse partie pour lui chasser ce fétiche malfaisant. Il lui lança un caillou sans l'atteindre. Le chat grimpa sur un arbre et s'y tint quoi. Déjà, les témoins avaient tiré le terrain et tiré les places au sort. La meilleure échut à M. Lambert. Le sort voulut aussi qu'on se servît de ces armes et non des yatagans japonais qu'il aurait peut-être embarrassé. Hévas ne s'embarrassait de rien. Tout sabre lui était bon. Il regardait le nez de son ennemi quand un pêcheur regardait une belle truite suspendue au bout de sa ligne. Il se dépouilla prestement de tous les habits qui n'étaient pas indispensables. Jeta sur l'herbe sa calotte rouge et sa redingote verte et retroussa les manches de sa chemise jusqu'au coude. Il faut croire que les Turcs les plus endormis se réveillent au cliquetis des armes. Ce gros garçon dont la physionomie n'avait rien que de passe ternes apparut comme une transfigurée. Sa figure s'éclaira, ses yeux lancèrent de la flamme. Il prit un sabre des mains du marquis, recula de deux pas et entonna en langue turque une improvisation poétique que son ami Osman Bey a bien voulu nous conserver et nous traduire. Je me suis armé pour le combat. Malheureux jaour qui m'offense. Le champ se paye avec du sang. Tu m'as frappé de la main. Moi, Hévas, fils de Rutschi, je te frapperai du sabre. Ton visage mutilé fera rire les belles femmes. Chausseurs et Mercier, Tibère et Saville se détourneront avec mépris. Le parfum des roses d'Ismire sera perdu pour toi. Que Mahomet me donne la force, je ne demande le courage à personne. Hourra ! Je me suis armé pour le combat. Il dit et se précipita sur son adversaire. L'attaqua-t-il entière sous encarte ? Je n'en sais rien. Ni lui non plus, ni les témoins, ni M. Lambert. Mais un flot d'eux s'enjaillit au bout du sabre, une paire de lunettes glissa sur le sol et le notaire sentit sa tête allégée par devant de tout le poids de son nez. Il en restait bien quelque chose mais si peu qu'en vérité je n'en parle que pour mémoire. M. Lambert se jeta à la renverse et se releva presque aussitôt pour courir tête baissée comme un aveugle ou comme un fou. Au même instant un corps opaque tomba du haut d'un chêne. Une minute plus tard on vit apparaître un petit homme fluet le chapeau à la main suivi d'un grand domestique en livré. C'était M. Triquet officier de santé de la commune de Partenay. Soyez le bienvenu digne M. Triquet un brillant notaire de Paris a grand besoin de vos services. Remettez votre vieux chapeau sur votre crâne dépouillée. Essuyez les gouttes de sueur qui brillent sur vos pommettes rouges comme la rosée sur deux pivoines en fleurs et relevez haut plutôt les manches luisantes de votre respectable amie noire. Mais le bonhomme était trop ému pour se mettre d'abord à l'ouvrage. Il parlait, parlait, parlait d'une petite voix haletante et chevrotante. « Bronté divine, » disait-il. « Honneur à vous, messieurs, votre serviteur très humble. Est-il Jésus permis de se mettre dans des états pareils ? C'est une mutilation. Je vois ce que c'est. Décidément, il est trop tard pour apporter ici des paroles conciliantes. Le mal est accompli. Ah, messieurs, messieurs, la jeunesse sera toujours jeune. Moi aussi, j'ai failli me laisser emporter à détruire ou à mutiler mon semblable. C'était en 1820. Qu'ai-je fait, messieurs ? J'ai fait des excuses. Oui, des excuses et je m'en honore. D'autant plus que le bon droit était de mon côté. Vous n'avez donc jamais lu les belles pages de Rousseau contre le duel, cette irréfutable en vérité. Un morceau de Crestomatie, littéraire et morale. Et notez bien que Rousseau n'a pas encore tout dit. S'il avait étudié le corps humain, ce chef-d'œuvre de la création, cette admirable image de Dieu sur la terre, il vous aurait montré qu'on est bien coupable de détruire un ensemble si parfait. Je ne dis pas cela pour la personne qui a porté le coup. A Dieu ne plaise. Elle avait sans doute ces raisons, que je respecte. Mais si l'on savait quelle mal nous nous donnons, pauvres médecins que nous sommes, pour guérir la moindre blessure, il est vrai que nous en vivons, ainsi que des maladies. Mais n'importe, j'aimerais mieux me priver de bien des choses et vivre d'un morceau de lard sur du pain bis que d'assister aux souffrances de mon semblable. Le marquis interrompit cette doléance. « Ah, ça, docteur ! » s'écria-t-il. « Nous ne sommes pas ici pour philosopher. Voilà un homme qui saigne comme un bœuf. Il s'agit d'arrêter l'hémorragie. » « Oui, monsieur, » reprit-il vivement, « l'hémorragie. » « C'est le mot propre. » « Heureusement, j'ai tout prévu. » « Voici un flacon d'eau et mot statique. » « C'est la préparation de brocciérie. » « Je la préfère à la recette de l'échelle. » Il se dirigea, le flacon à la main, vers M. Lambert, qui s'était assis au pied d'un arbre et saignait mélancoliquement. « Monsieur, » lui dit-il avec une grande révérence, « croyez que je regrette sincèrement de n'avoir pas eu l'honneur de vous connaître à l'occasion d'un événement moins regrettable. » Maître Lambert releva la tête et lui dit de la voix de lente. « Docteur, est-ce que je perdrais le nez ? » « Non, monsieur, vous ne le perdrez pas. » « Hélas, vous n'avez plus à le perdre, très honoré monsieur. Vous l'avez perdu. » Tout en parlant, il versait l'eau de brocherie sur une compresse. « Ciel ! » cria-t-il. « Monsieur, il me vient une idée. Je puis vous rendre l'organe si utile et si agréable que vous avez perdu. » « Parlez que diable, ma fortune est à vous. » « Ah, docteur, plutôt que de vivre défiguré, j'aimerais mieux mourir. » « On dit cela, mais voyons, où est le morceau qu'on vous a coupé ? » « Je ne suis pas un champion de la force de M. Velpeau ou de M. Huguier, mais j'essaierai de raccommoder les choses par première intention. » Maître Lambert se leva précipitamment et courut au champ de bataille. Le marquis et M. Stembourg le suivirent. Les Turcs, qui se promenaient ensemble assez tristement, car le feu des Vasebais s'était éteint en une seconde, se rapprochèrent de leurs anciens ennemis. On retrouva sans peine la place où les combattants avaient foulé l'herbe nouvelle. On retrouva les lunettes d'or, mais le dénu notaire n'y était plus. En revanche, on vit un chat, l'horrible chat blanc et jaune, qui léchait avec sensualité ses lèvres sanglantes. « Jour de Dieu ! » s'écria le marquis en désignant la bête. Tout le monde comprit le geste et l'exclamation. « Serait-il encore temps ? » demanda le notaire. « Peut-être, » dit le médecin. « Et de courir ? » Mais le chat n'était pas d'humeur à se laisser prendre. Il courut aussi. Jamais le petit bois de Partenay n'avait vu. Jamais, sans doute, il ne reverra chasse pareil. Un marquis, un agent de change, trois diplomates, un médecin de village, un valet de pieds en grande livrée et un notaire saignant dans son mouchoir se lancèrent éperdument à la poursuite d'un maigre chat. courant, criant, lançant des pierres, des branches mortes et tout ce qui leur tombait sous la main. Ils traversaient les chemins et les clairières et s'enfonçaient tête baissée dans les fourrées les plus épais, tantôt groupés ensemble et tantôt dispersés, quelquefois échelonnés sur une ligne droite, quelquefois rangés en rond autour de l'ennemi, battant les buissons, secouant les arbustes, grimpant aux arbres, déchirant leur brodequin à toutes les souches et leurs habits à tous les buissons. Ils allaient comme une tempête, mais le chat infernal était plus rapide que le vent. Deux fois, on sut l'enfermer dans un cercle. Deux fois, il força l'enceinte et prit du champ. Un instant, il parut bonté par la fatigue ou la douleur. Il était tombé sur le flanc, en voulant sauter d'un arbre à l'autre et suivre le chemin des écureuils. Le valet de M. Lambert courut sur lui à fond de train, l'atteignit en quelques bonds et le saisit par la queue. Mais le tigre en miniature conquit sans liberté d'un coup de griffe et s'élança hors du bois. On le poursuivit en plaine. Longue-longue était déjà la route parcourue. Immense était la plaine qui se découpait en échiqués devant les chasseurs et leurs proies. La chasseur du jour était pesante. Le gros nuage noir s'amoncelait à l'occident. La sueur ruisselait sur tous les visages mais rien n'arrêta l'emportement de ces huit hommes. M. Lambert tout sanglant animait ses compagnons de la voix et du geste. Ceux qui n'ont jamais vu un notaire à la poursuite de son nez ne pourront se faire une juste idée de son ardeur. Adieu fraises et framboises, adieu groseilles et cassis. Partout où l'avalanche avait passé, l'espoir de la récolte était foulé, détruit, mis à néant. Ce n'était plus que des fleurs écrasées, bourgeons, arrachés, branches cassées, tiges foulées aux pieds. Les villageois, surpris par l'invasion de ce fléau inconnu, jetaient les arrosoirs, appelaient leurs voisins, criaient aux gardes champêtres, réclamaient le prix du dégât et donnaient la chasse aux chasseurs. Victoire, le chat est prisonnier. Il s'est jeté dans un puits. Des seaux, des cordes, des échelles. On est sûr que le nez de maître Lambert se retrouvera intact ou à peu près. Mais hélas, ce puits n'est pas un puits comme les autres. C'est l'ouverture d'une carrière abandonnée, dont les galeries forment en tous sens un réseau de plus de dix lieux et se relient aux catacombes de Paris. On paye les soins de M. Triquet, on paye aux villageois toutes les indemnités qu'il réclame et il reprend sous une grosse pluie d'orage le chemin de Partenay. Avant de monter en voiture, Avesbet, mouillé comme un canard et tout à fait calmé, vint tendre la main à M. Lambert. « Monsieur, lui dit-il, je regrette sincèrement que mon obstination ait poussé les choses si loin. La petite Tontin ne vaut pas une seule goutte du sang qui a coulé pour elle et je lui enverrai son congé dès aujourd'hui, car je ne saurais plus la voir sans penser au malheur qu'elle a causé. Vous êtes témoin que j'ai fait tous mes efforts avec ces messieurs pour vous rendre ce que vous aviez perdu. Maintenant, permettez-moi d'espérer encore que cet accident ne sera pas irréparable. Le médecin du village nous a rappelé qu'il y avait à Paris des praticiens plus habiles que lui. Je crois avoir entendu dire que la chirurgie moderne avait des secrets infaillibles pour restaurer les parties mutilées ou détruites. M. Lambert accepta d'assez mauvaises grâces la main loyale qu'on lui tendait et se fit ramener au faubourg Saint-Germain avec ses deux amis. Chapitre 3 Où le notaire défend sa peau avec plus de succès Un homme heureux sans restriction c'était le cocher d'Avesbet. Ce vieux gamin de Paris fut peut-être moins sensible au pourboire de 52 francs qu'au plaisir d'avoir conduit son bourgeois à la victoire. Excusez, dit-il au bon Évase, voilà comme vous arrangez les personnes, c'est bon à savoir. Si jamais je vous marche sur le pied, je me dépêcherai de vous demander pardon. Ce pauvre monsieur serait bien embarrassé de prendre une prise. Allons, allons, si on soutient encore devant moi que les Turcs sont des empotés, j'aurais de quoi répondre. Quand je vous le disais que je vous porterais bonheur, eh bien, mon prince, je connais un vieux de chez Brion que c'est tout le contraire. Il porte la guigne à ses voyageurs. Autant il emmène sur le terrain, autant de flambés. Hu, cocotte, en route pour la gloire. Les chevaux du carousel ne sont pas tes cousins aujourd'hui. C'est l'Asie, tant soit peu cruelle, ne parvint pas à dérider les trois Turcs et le cocher n'amusa que lui-même. Dans une voiture infiniment plus brillante et mieux attelée, le notaire se lamentait en présence de ses deux amis. « S'en effet, disait-il, je suis l'équivalent d'un homme mort. Il ne me reste plus qu'à me brûler la cervelle. Je ne serai plus allé dans le monde, ni à l'opéra, ni dans aucun théâtre. Voulez-vous que j'étale aux yeux de l'univers une figure grotesque et lamentable qui excitera le rire chez les uns et la pitié chez les autres ? » répondit le marquis. « Le monde se fait à tout. Et d'ailleurs, au pisalet, si l'on a peur du monde, on reste chez soi. » « Restez chez moi, le bel avenir. Pensez-vous donc que les femmes viendront me relancer à domicile, dans le bel état où je suis ? » « Vous vous marierez. J'ai connu un lieutenant de cuiracier qui avait perdu un bras, une jambe et un œil. Il n'était pas la coqueluche des femmes, d'accord, mais il épousa une brave fille, ni laide ni jolie, qu'il l'aima de tout son cœur et le rendit parfaitement heureux. M. Lambert trouva sans doute que cette perspective n'était pas des plus consolantes, car elle s'écria d'un ton de désespoir. « Oh, les femmes, les femmes, les femmes ! » « Jour de Dieu, reprit le marquis, comme vous avez la girouette tournée au féminin. Mais les femmes ne sont pas tout. Il y a autre chose dans ce monde. On fait son salut que diable. On amende son âme, on cultive son esprit, on rend service aux prochains, on remplit le devoir de son état. Il n'est pas nécessaire d'avoir un si long nez pour être bon chrétien, bon citoyen et bon notaire. Notaire, reprit-il avec une amertume peu déguisée. Notaire, en effet, je suis encore cela. Hier, j'étais un homme, un homme du monde, un gentleman, et même, je puis le dire, sans faux modestie, un cavalier assez apprécié dans la meilleure compagnie. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un notaire. Et qui sait si je le serai demain ? Il ne faut qu'une indiscrétion de valet pour ébruter cette sotte affaire. Qu'un journal en dise deux mots, le parquet est forcé de poursuivre mon adversaire et ses témoins et vous-mêmes, messieurs. Nous voyez-vous en police correctionnelle racontant au tribunal où et pourquoi j'ai poursuivi mademoiselle Victorine Tompin, supposer un tel scandale et dite si le notaire y survivrait. Mon cher garçon, répondit le marquis, vous vous effrayez de dangers imaginaires. Les gens de notre monde, et vous en êtes un peu, ont le droit de se couper la gorge impunément. Le ministère public ferme les yeux sur nos querelles et cesse justice. Je comprends qu'on inquiète un peu les journalistes, les artistes et autres individus de conditions inférieures lorsqu'ils se permettent de toucher une épée. Il convient de rappeler à ces gens-là qu'ils ont des points pour se battre et que cette arme suffit parfaitement à manger l'espèce d'honneur qu'ils ont. Mais qu'un gentilhomme se conduise en gentilhomme, le parquet n'a rien à dire et ne dit rien. J'ai eu quinze ou vingt affaires depuis que j'ai quitté le service et quelques-unes assez malheureuses pour mes adversaires. Avez-vous jamais lu mon nom dans la gazette des tribunaux ? M. Steimbourg était moins lié avec M. Lambert que le marquis de Villomorin. Il n'avait pas comme lui tous ses titres de propriété dans l'étude de la rue de Verneuil depuis quatre ou cinq générations. Il ne connaissait guère ces deux messieurs que par le cercle et la partie de Ouist. Peut-être aussi par quelques courtages que le notaire lui avait fait gagner. Mais il était bon garçon et homme de sens. Il fit donc à son tour quelques dépenses de parole pour raisonner et consoler ce malheureux. A son gré, M. de Villomorin mettait les choses au pied. Il y avait plus de ressources. Dire que M. Lambert resterait défiguré toute sa vie, c'était désespéré trop tôt de la science. À quoi nous servirait d'être né au XIXe siècle si le moindre accident devait être comme autrefois un malheur irréparable ? Quelle supériorité aurions-nous sur les hommes de l'âge d'or ? Ne blasphémons pas le saint nom du progrès. La chirurgie opératoire est, grâce à Dieu, plus florissante que jamais dans la patrie d'Ambroise-Parey. Le bonhomme de Partenay nous a cité quelques-uns des maîtres qui raccommodent victorieusement le corps humain. Nous voici aux portes de Paris. Nous enverrons à la plus prochaine pharmacie. On nous y donnera l'adresse de Velpo ou Duguay. Votre valet de pied courra chez le grand homme et l'amènera chez vous. Je suis sûr d'avoir entendu dire que les chirurgiens refaisaient une lèvre, une paupière, un bout d'oreille. Est-il donc plus difficile de restaurer un bout de nez ? Cette espérance était bien vague. Elle ranima pourtant le pauvre notaire qui, depuis une demi-heure, ne saignait plus. L'idée de redevenir ce qu'il était et de reprendre le cours de sa vie le jetait dans une sorte de délire. Tant il est vrai qu'on apprécie le bonheur d'être complet que lorsqu'on l'a perdu. Ah, mes amis, s'écriait-il en tordant ses mains l'une dans l'autre, ma fortune appartient à l'homme qui me guérira. Quels que soient les tourments qu'il me faudra endurer, j'y souscris de grand cœur si l'on assure du succès. Je ne regardais pas plus à la souffrance qu'à la dépense. C'est dans ses sentiments qu'il regagna la rue de Verneuil tandis que son valet de pied cherchait l'adresse des chirurgiens célèbres. Le marquis et M. Stembourg le ramenaient jusque dans sa chambre et prirent congé de lui, l'un pour aller rassurer sa femme et ses filles qu'il n'avait pas vu depuis la veille au soir, l'autre pour courir à la bourse. Seul avec lui-même en face d'un grand miroir de Venise qui lui renvoyait sans pitié sa nouvelle image, Alfred Lambert tomba dans un accablement profond. Cet homme fort qui ne pleurait jamais au théâtre parce que ses peuples, ce gentleman au front des reins qui avait enterré son père et sa mère avec la plus sereine impassibilité, pleura sur la mutilation de sa jolie personne et se baigna de larmes égoïstes. Son valet de pied fit diversion à cette douleur amère en lui promettant la visite de M. Bernier, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, membre de la société de chirurgie et de l'académie de médecine, professeur de clinique, etc., etc. Le domestique avait couru au plus près, rue du Bac, et il n'était pas mal tombé. M. Bernier, s'il ne va point de pair avec les Velpeaux, les Manecs et les Huguiers, occupe immédiatement au-dessous d'eux un rang très honorable. Qu'il vienne, s'écria M. Lambert, pourquoi n'est-il pas encore ici ? Croit-il donc que je sois fait pour attendre ? Il se reprit à pleurer de plus belle. Pleurer devant ces gens, se peut-il qu'un simple coup de sabre modifie à tel point les mœurs d'un homme ? Assurément, il fallait que l'arme du bon évase, en tranchant le canal nasal, eût ébranlé le sac lacrymal et les tubercules eux-mêmes. Le notaire sécha ses yeux pour regarder un fort volume in 12 qu'on apportait en grande hâte de la part de M. Stembourg. C'était la chirurgie opératoire de Ringuet, manuel excellent et enrichi d'environ 300 gravures. M. Stembourg avait acheté le livre en allant à la bourse et il l'envoyait à son client pour le rassurer sans doute. Mais l'effet de cette lecture fut tout autre qu'on ne l'espérait. Quand le notaire eut feuilleté 200 pages, quand il eut vu défuider sous ses yeux la série lamentable des ligatures, des amputations, des résections et des cautérisations, il laissa tomber le livre et se jeta dans un fauteuil en fermant les yeux. Il fermait les yeux et pourtant il voyait des peaux incisées, des muscles écartés par des éringes, des membres disséqués à grands coups de couteaux, des os sciés par les mains d'opérateurs invisibles. La figure des patients lui apparaissait, telle qu'on la voit dans les dessins d'anatomie, calme, stoïque, indifférente à la douleur et il se demandait si une telle dose de courage avait jamais pu entrer dans les âmes humaines. Il revoyait surtout le petit chirurgien de la page 89, tout de noir habillé avec un collet de velours à son habit. C'est être fantastique à la tête ronde, un peu forte, le front dégarni, sa physionomie est sérieuse, il scie attentivement les deux os d'une jambe vivante. « Monstre ! » s'écria M. Lambert. Au même instant, il vit entrer le monstre en personne et l'en annonça M. Bernier. Le notaire s'enfuit à reculons jusque dans l'angle le plus obscur de sa chambre, ouvrant des yeux à gare et tendant les mains en avant comme pour écarter un ennemi. Ses dents claquaient. Il murmurait d'une voix étouffée comme dans les romans de M. Xavier de Montépin. Le mot « Lui, lui, lui ! » « Monsieur, dit le docteur, je regrette de vous avoir fait attendre et je vous supplie de vous calmer. Je sais l'accident qui vous est arrivé et je ne crois pas que le mal soit sans remède. Mais nous ne ferons rien de bon si vous avez peur de moi. » Peur est un mot qui sonne désagréablement aux oreilles françaises. M. Lambert frappa du pied, marcha droit au docteur et lui dit avec un petit rire trop nerveux pour être naturel. « Parbleu, docteur, vous me la baillez belle. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui a peur ? Si j'étais un poltron, je ne me serais pas fait décompléter ce matin d'une si étrange manière. Mais en vous attendant, je feuilletais un livre de chirurgie. Je viens tout justement d'y voir une figure qui vous ressemble et vous m'est un peu apparu comme un revenant. Ajoutez à cette surprise les émotions de la matinée, peut-être même un léger mouvement de fièvre et vous excuserez ce qu'il y a d'étrange dans mon accueil. À la bonne heure, dit M. Bernier en ramassant le livre. Ah ! vous lisiez ringuet ? C'est un de mes amis. Je me rappelle en effet qu'il m'a fait graver tout vif d'après un croquis de l'éveillé. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Le notaire se remit un peu et raconta les événements de la journée sans oublier l'épisode du chat qui lui avait, pour ainsi dire, fait perdre le nez une seconde fois. C'est un malheur, dit le chirurgien, mais on peut le réparer en un mois. Puisque vous avez le petit livre de ringuet, vous n'êtes pas sans quelque notion de la chirurgie. M. Lambert voit qu'il n'était point allé jusqu'à ce chapitre-là. Eh bien, reprit M. Bernier, je vais vous le résumer en quatre mots. La rhinoplastie est l'art de refaire un nez aux imprudents qui l'ont perdu. Il est donc vrai, docteur ? Le miracle est possible ? La chirurgie a trouvé une méthode pour... Elle en a trouvé trois, mais j'écarte la méthode française, qui n'est point applicable au cas présent. Si la perte de substance était moins considérable, je pourrais décoller les bords de la plaie, les aviver, les mettre en contact et les réunir par première intention. Il n'y faut pas songer. Et j'en suis bien aise, reprit le blessé. Vous ne sauriez croire, docteur, à quel point ces mots de plaie décollés, avivés, me donnaient sur les nerfs. Passons à des moyens plus doux. Je vous en prie. Les chirurgiens procèdent rarement par la douceur. Mais enfin, vous avez le choix entre la méthode indienne et la méthode italienne. La première consiste à découper dans la peau de votre front une sorte de triangle, la pointe en bas, la base en haut. C'est l'étoffe du nouveau-né. On décolle ce lambeau dans toute son étendue, sauf le pédicule inférieur qui doit rester adhérant. On le tord sur lui-même de façon à laisser l'épiderme en dehors et on le coud par ses bords aux limites correspondantes de la plaie. En autre terme, je puis vous refaire un nez assez présentable aux dépens de votre front. Le succès de l'opération est presque sûr, mais le front gardera toujours une large cicatrice. Je ne veux point de cicatrice, docteur. Je n'en veux à aucun prix. J'ajoute même, passez-moi cette faiblesse, que je ne voudrais point d'opération. J'en ai déjà subi une aujourd'hui par les mains de ce maudit Turc. Je n'en souhaite pas d'autre. Au simple souvenir de cette sensation, mon sang se glace. J'ai pourtant du courage autant comme du monde. Mais j'ai des nerfs aussi. Je ne crains pas la mort. J'ai horreur de la souffrance. Suivez-moi si vous voulez, mais pour Dieu ne m'entaillez plus. Monsieur reprit le docteur avec un peu d'ironie. Si vous avez un tel parti pris contre les opérations, il fallait appeler non pas un chirurgien, mais un homéopathe. Ne vous moquez pas de moi. Je n'ai pas su me maîtriser à l'idée de cette opération indienne. Les Indiens sont des sauvages. Leur chirurgie est digne d'eux. Ne m'avez-vous point parlé d'une méthode italienne ? Je n'aime pas les Italiens en politique. C'est un peuple ingrat qui a tenu la conduite la plus noire envers ses maîtres légitimes. Mais en matière de science, je n'ai pas trop mauvaise idée de ces coquins-là. Soit, optez donc pour la méthode italienne. Elle réussit quelquefois, mais elle exige une patience et une immobilité dont vous ne serez peut-être point capable. S'il ne faut que de la patience et de l'immobilité, je vous réponds de moi. Êtes-vous homme à rester 30 jours dans une position extrêmement gênante ? Oui. Le nez cousu au bras gauche ? Oui. Eh bien, je vous taillerai sur le bras un lambeau triangulaire de 15 à 16 cm de longueur, sur 10 ou 11 de largeur. Je... Vous me taillerez cela à moi ? Sans doute. Mais c'est horrible, docteur. M'écorcher vif, tailler des lanières dans la peau d'un homme vivant, c'est barbare, c'est Moyen-Âge, c'est digne de Shylock, le juif de Venise. La plaie du bras n'est rien. Le difficile est de rester cousu à vous-même pendant une trentaine de jours. Et moi, je ne redoute absolument que le coup de scalpel. Lorsqu'on a senti le froid du fer entrant dans la chair vivante, on en a pour le reste de ces jours, mon cher docteur. On n'y revient plus. Cela étant, monsieur, je n'ai rien à faire ici et vous resterez sans nez toute la vie. Cette espèce de condamnation plongea le pauvre notaire dans une consternation profonde. Il arrachait ses beaux cheveux, blonds, et se démenait comme un fou par la chambre. Mutiler, disait-il en pleurant, mutiler pour toujours et rien ne peut remédier à mon sort. S'il y avait quelques drogues et quelques topiques mystérieux dont la vertu rendit le nez à ceux qui l'ont perdu, je l'achèterai au poids de l'or. Je l'enverrai chercher jusqu'au bout du monde. Oui, j'arberai un vaisseau s'il le fallait, absolument. Mais rien. À quoi me sert-il d'être riche ? À quoi vous sert-il d'être un praticien illustre puisque toute votre habileté et tous mes sacrifices aboutissent à ce stupide néant ? Richesse, science, va un mot. Monsieur Bernier lui répondait de temps à autre avec un calme imperturbable. Laissez-moi vous tailler un lambeau sur le bras et je vous refais le nez. Un instant, monsieur Lambert parut décidée. Il mit à bibas et releva la manche de sa chemise. Mais quand il vit la trousse ouverte, quand l'acier poli de trente instruments de supplice étincela sous ses yeux, il palit, faiblit et tomba comme pamé sur une chaise. Quelques gouttes d'eau vinaigrée lui rendirent le sentiment mais non la résolution. Il n'y faut plus penser, dit-il en se rajustant. Notre génération a toutes les espèces de courage mais elle est faible devant la douleur. C'est la faute de nos parents qui nous ont élevés dans le coton. Quelques minutes plus tard, ce jeune homme imbu des principes les plus religieux se prit à blasphémer la Providence. En vérité, s'écria-t-il, le monde est une belle pétaudière et j'en fais compliment au créateur. J'ai 200 000 francs de rente et je resterai aussi camus qu'une tête de mort tandis que mon portier qui n'a pas dix écus devant lui aura le nez de l'Apollon du Belvédère. La sagesse qui a prévu tant de choses n'a pas prévu que j'aurai le nez coupé par un Turc pour avoir salué mademoiselle Victorine Tompin. Il y a en France trois millions de gueux dont toute la personne ne vaut pas dix sous et je ne peux pas acheter à prix d'or le nez d'un de ces misérables mais au fait, pourquoi pas ? Sa figure s'illumina d'un rayon d'espérance et il poursuivit d'un ton plus doux. Mon vieil oncle de Poitiers dans sa dernière maladie s'est fait injecter 100 grammes de sang breton dans la veine médiane céphalique. Un fidèle serviteur avait fait les frais de l'expérience. Ma belle tante de Giro Magny du temps qu'elle était encore belle fit arracher une incisive à sa plus jolie chambrière pour remplacer une dent qu'elle venait de perdre. Cette bouture prit fort bien et ne coûta pas plus de trois louis. Docteur, vous m'avez dit que sans la scélératesse de ce maudit chat vous auriez pu recoudre mon nez tout chaud à la figure ? Me l'avez-vous dit oui ou non ? Sans doute et je le dis encore. Eh bien, si j'achetais le nez de quelque pauvre diable vous pourriez tout aussi bien le greffer au milieu de mon visage ? Je le pourrais. Bravo ! Mais je ne le ferai point et aucun de mes confrères ne le fera non plus que moi. Et pourquoi donc s'il vous plaît ? Parce que mutiler qu'un homme sain est un crime. Le patient fut-il assez stupide ou assez affamé pour y consentir ? En vérité, docteur, vous confondez toutes mes notions du juste et de l'injuste. Je me suis fait remplacer moyennant une centaine de louis par une espèce d'alsacien sous poil à le zan brûlé. Mon homme, il était bien à moi, a eu la tête emportée par le boulet le 30 avril 1849. Comme le boulet en question m'était incontestablement destiné par le sort, je puis vous dire que l'alsacien m'a vendu sa tête et toute sa personne pour cent louis, peut-être cent quarante. L'État a non seulement toléré mais a prouvé cette combinaison. Vous n'y trouvez rien à redire ? Peut-être avez-vous acheté vous-même au même prix un homme entier qui se sera fait tuer pour vous ? Et quand j'offre de donner le double au premier coquin venu pour un simple bout de nez, vous criez au scandale ? Le docteur s'arrêta un instant à chercher une réponse logique. Mais n'ayant point trouvé ce qu'il voulait, il dit à maître Lambert « Si ma conscience ne me permet pas de défigurer un homme à votre profit, il me semble que je pourrais sans crime prélever sur le bras d'un malheureux les quelques centimètres carrés de peau qui vous manque. Et cher docteur, prenez-les où de bon vous semblera, pourvu que vous grépariez cet accident stupide. Trouvons bien vite un homme de bonne volonté et vive la méthode italienne. Je vous préviens encore une fois que vous serez tout un mois à la gêne. Et que m'importe la gêne, je serai dans un mois au foyer de l'opéra. Soit, avez-vous un homme en vue ? Ce concierge dont vous parliez tout à l'heure ? Très bien, on l'achèterait avec sa femme et ses enfants pour santé cul. Lorsque Barbero, mon ancien, s'est retiré, je ne sais où pour vivre de ses rentes, un client m'a recommandé celui-là qui mourait littéralement de faim. M. Lambert sona un valet de chambre et ordonna qu'on fit monter Saint-Guet, le nouveau concierge. L'homme a couru, il poussa un cri d'effroi en voyant la figure de son maître. C'était un vrai type du pauvre diable parisien, le plus pauvre de tous les diables, un petit homme de 35 ans à qui vous en auriez donné 60 tant il était sec, jaune et rabougri. M. Bernier l'examina sur toutes les coutures et le renvoya bientôt à sa loge. La peau de cet homme-là n'est bonne à rien, dit le docteur. Rappelez-vous que les jardiniers prennent leur greffe sur les arbres les plus sains et les plus vigoureux ? Choisissez-moi un gaillard solide parmi les gens de votre maison. Il y en a. Oui, mais vous en parlez bien à votre aise. Les gens de ma maison sont tous des messieurs. Ils ont des capitaux, des valeurs en portefeuille. Ils spéculent sur la hausse et la baisse, comme tous les domestiques de bonnes maisons. Je n'en connais pas un qui voulut acheter au prix de son sang un métal qui se gagne si couramment à la bourse. Mais peut-être en trouveriez-vous un qui, par dévouement, du dévouement chez ces gens-là, « Vous vous moquez, docteur. Nos pères avaient des serviteurs dévoués. Nous n'avons plus que des méchants valets. Et dans le fond, nous y gagnons peut-être. » Nos pères, étant aimés de leurs gens, se croyaient obligés de les payer d'un tendre retour. Ils supportaient leurs défauts, les soignaient dans leur maladie, les nourrissaient dans leur vieillesse. C'était le diable. Moi, je paye mes gens pour faire leur service. Et quand le service ne se fait pas bien, je n'ai pas besoin d'examiner si c'est mauvais vouloir. Vieillesse ou maladie, je les chasse. Alors, nous ne trouverons pas chez vous l'homme qu'il nous faut. Avez-vous quelqu'un en vue ? Moi, personne. Mais tout est bon. Le premier venu, le commissionnaire du coin, le porteur d'eau que j'entends crier dans la rue. Il tira ses lunettes de sa poche, écarta légèrement le rideau, l'orgnat dans la rue de Beaune et dit au docteur, « Voici un garçon qui n'a pas mauvaise mine. Ayez donc la bonté de lui faire un signe, car je n'ose pas montrer ma figure au passant. » M. Bernier ouvrit la fenêtre au moment où la victime désignait et criait à plein poumon, « Oh ! Oh ! Oh ! » « Mon garçon, lui dit le docteur, laissez-la votre tonneau et montez ici par la rue de Verneuil. Il y a de l'argent à gagner. » Chapitre IV Chezbachtien-Romagné Il s'appelait Romagné du nom de son père. Son parrain et sa marraine l'avaient baptisé Sébastien. Mais comme il était natif de Frognac-les-Montriacs, département du Cantal, il invoquait son patron sous le nom de Chezbachtien. Tout porte à croire qu'il aurait écrit son prénom par un CH. Mais heureusement, il ne savait pas écrire. Cet enfant de l'Auvergne était âgé de 23 ou 24 ans et bâti comme un Hercule. Grand, gros, trapu, ossu, corsu, haut en couleur, fort comme un bœuf de la bourre, doux et facile à mener comme un petit agneau blanc. Imaginez la plus solide patte d'homme, la plus grossière et la meilleure. Il était l'aîné de dix enfants, garçons et filles, tous vivants, bien portants et grouillants sous le toit paternel. Son père avait une cabane au bout de champs, quelques châtaigniers dans la montagne, une demi-douzaine de cochons, bonnes en mal ans et deux bras pour piocher la terre. La mère filait du chanvre. Les petits garçons aidaient au père. Les petites avaient soin du ménage et s'élevaient les unes les autres. L'aîné servant de bonne à la cadette et ainsi de suite jusqu'au bas de l'échelle. Le jeune Sébastien ne brilla jamais par l'intelligence, ni par la mémoire, ni par aucun don de l'esprit. Mais ils avaient du cœur à revendre. On lui a pris quelques chapitres du catéchisme, comme on enseigne aux merles à siffler « J'ai du bon tabac ». Mais il eut et conserva toujours les sentiments les plus chrétiens. Jamais il n'abusa de sa force contre les gens, ni contre les bêtes. Il évitait les querelles et recevait bien souvent des taloches sans les rendre. Si M. le sous-préfet de Mauriac avait voulu lui faire donner une médaille d'argent, il n'aurait eu qu'à écrire à Paris. Car Sébastien sauva plusieurs personnes au péril de sa vie, et notamment deux gendarmes qui se noyaient avec leurs chevaux dans le torrent de la Saumèze. Mais on trouvait ces choses-là toutes naturelles, attendu qu'il les faisait d'instinct. Et l'on ne songeait pas plus à le récompenser que s'il eût été un chien de terre neuve. À l'âge de vingt ans, il satisfiait la loi et tira un bon numéro grâce à une neuvaine qu'il avait faite en famille. Après quoi, il résolut de s'en aller à Paris, suivant les us et coutumes de l'Auvergne pour gagner un peu d'argent blanc et venir en aide à ses pères et mères. On lui donna un costume de velours et vingt francs, qui sont encore une somme dans l'arrondissement de Mauriac, et il profita de l'occasion d'un camarade qui savait le chemin de Paris. Il fit la route à pied en dix jours et arriva frais et dispo avec douze francs cinquante dans la poche et ses souliers neufs à la main. Deux jours après, il roulait un tenneau dans le faubourg Saint-Germain en compagnie d'un autre camarade qui ne pouvait plus monter les escaliers parce qu'il s'était donné un effort. Il fut pour prix de ses peines logé, couché, nourri et blanchi à raison d'une chemise par mois, sans compter qu'on lui donnait trente sous par semaine pour faire le garçon. Sur ses économies, il acheta au bout de l'année un tenneau d'occasion et s'établit à son compte. Il réussit au-delà de toute espérance. Sa politesse naïve, sa complaisance infatigable et sa probité bien connue lui concilièrent les bonnes grâces de tout le quartier. Les deux mille marches d'escalier qu'il montait et descendait tous les jours, il s'éleva graduellement à sept mille. Aussi envoyait-il jusqu'à soixante francs par mois aux bonnes gens de Frognac. La famille bénissait son nom et le recommandait à Dieu soir et matin dans ses prières. Les petits garçons avaient des culottes neuves et il ne s'agissait de rien moins que d'envoyer les deux derniers à l'école. L'auteur de tous ses biens n'avait rien changé à sa manière de vivre. Il couchait à côté de son tonneau sous une remise et renouvelait quatre fois par an la paille de son lit. Le costume de velours était plus rapiécé qu'un habit d'harlequin. En vérité, sa toilette coûtait bien peu de choses sans les maudits souliers qui usaient tous les mois un kilogramme de clous. Ses dépenses de table étaient les seules sur lesquelles il ne les y n'a point. Il s'octroyait sans marchander quatre livres de pain par jour. Quelquefois même, il régalait son estomac d'un morceau de fromage ou d'un oignon ou d'une demi-douzaine de pommes achetée au tas sur le pont neuf. Les dimanches et fêtes, il affrontait la soupe et le bœuf et s'enléchait les doigts toute la semaine. Mais il était trop bon fils et trop bon frère pour s'aventurer jusqu'au verre de vin. Le vin, l'amour et le tabac étaient pour lui les denrées fabuleuses. Il ne les connaissait que de réputation. A plus forte raison, ignorait-il les plaisirs du théâtre si chers aux ouvriers de Paris. Mon gaillard aimait mieux se coucher gratis à cette heure que d'applaudir M. Dumaine pour dix sous. Tel était au physique et au moral l'homme que M. Bernier est là dans la rue de Boone pour qu'il vint prêter de sa peau à M. Lambert. Les gens de la maison avertis l'introduisirent en hâte. Il s'avança timidement le chapeau à la main levant les pieds aussi haut qu'il pouvait et n'osant les reposer sur le tapis. L'orage du matin l'avait crotté jusqu'aux aisselles. « Chichet pour de l'eau » dit-il en saluant le docteur Jeux. M. Bernier lui coupa la parole. « Non, mon garçon, il ne s'agit pas de votre commerce. Alors, Mouchu, je sais donc pour autre chose, pour une toute autre chose. M. Kovacsi a eu le nez coupé ce matin. Ah ! Chapriche-t-il le pauvre homme ! Et qui est-ce qui lui a fait chat ? Un Turc, mais il n'importe. Un chauvache. On m'avait bien dit que les Turcs étaient des chauvaches, mais je ne savais pas qu'on les léchait venir à Paris. Attendez seulement un peu, je vais chercher le chargent de ville. » M. Bernier arrêta cet élan de zèle du digne Auvergnat et lui expliqua en peu de mots le service qu'on attendait de lui. Il crut d'abord qu'on se moquait, car on peut être un excellent porteur d'eau et n'avoir aucune notion de rhinoplastie. Le docteur lui fit comprendre qu'on voulait lui acheter un mois de son temps et environ 150 cm² de sa peau. « L'opération n'est rien, lui dit-il, et vous n'avez que fort peu à souffrir. Mais je vous préviens qu'il vous faudra énormément de patience pour rester immobile un mois durant, le bras cousu au nez de monsieur. » « De la patience, répondit-il, j'en ai de rechette. Je ne sais pas pour rien qu'on a un chauvérinat. Mais si je passe un mois chez vous pour rendre service à ce pauvre crôme, il faudra me payer mon temps qui sait qu'il faut. » « Bien entendu, combien voulez-vous ? » Il médita un instant et dit, « La main sur la conscience, ça vaut une pièce de 4 francs par jour. » « Non, mon ami, » reprit le notaire, « cela vaut 1000 francs pour le mois ou 33 francs par journée. » « Non, » répliqua le docteur avec autorité, « cela vaut 2000 francs. » M. Lambler inclinait la tête et ne fit point d'objection. Romagné demanda la permission de finir sa journée, de ramener son tenneau sous la remise et de chercher un remplaçant pour un mois. « Du reste, » disait-il, « ce n'est pas la peine de commencer aujourd'hui pour une demi-journée. » on lui prouva que la chose était urgente et il prit ses mesures en conséquence. Un de ses amis fut mandé et promit de le suppléer durant un mois. « Tu m'apporteras mon pain tous les chouirs, » dit Romagné. On lui dit que la précaution était inutile et qu'il serait nourri dans la maison. « Chat dépend de ce que chat coûtera. M. Lambert vous nourrira gratis. » « Gratis ? » « Ch'est dans mes prix. » « Voici ma peau. » « Coupez tout de suite. » » Il supporta l'opération comme un brave sans sourciller. « Ch'est un pléchir, » disait-il. « On m'a parlé d'un auberga. De mon pays, j'ai fait-je pétrifier dans une chourche à vingt chouleurs. J'aime mieux me faire couper par morts chauds. J'ai moins à chujatichants et chars à porte-pluches. » M. Bernier lui cousit le bras gauche au visage du notaire et ses deux hommes restèrent un mois durant enchaînés l'un à l'autre. Les deux frères siamois qui s'amusèrent jadis la curiosité mais ils étaient frères accoutumés à se supporter dès l'enfance et ils avaient reçu la même éducation. Si l'un avait été porteur d'eau et l'autre notaire peut-être aurait-il donné le spectacle d'une amitié moins fraternelle. Romagné ne se plaignit jamais de rien quoique la situation lui parut tout à fait nouvelle. Il obéit en esclave ou mieux en chrétien à toutes les volontés de l'homme qui avait acheté sa peau. Il se levait, s'asseyait, se couchait, se tournait à droite et à gauche selon le caprice de son seigneur. L'aiguille aimantée n'est pas plus soumise au pôle nord que Romagné n'était soumis à M. Lambert. Cette héroïque mensuétude touche à le cœur du notaire qui pourtant n'était pas tendre. Pendant trois jours il eut une sorte de reconnaissance pour les bons services de sa victime. Mais il ne tarda guère à le prendre en dégoût puis en horreur. Un homme jeune, actif et bien portant ne s'accoutume jamais sans effort à l'immobilité absolue. Qu'est-ce donc lorsqu'il doit rester immobile dans le voisinage d'un être inférieur, mal propre et sans éducation ? Mais le sort en était jeté. Il fallait ou vivre sans nez ou supporter l'auvériat avec toutes ses conséquences. Manger avec lui, dormir avec lui, accomplir auprès de lui et dans la situation la plus incommode toutes les fonctions de la vie. Romagné était un digne et excellent jeune homme. Mais il ronflait comme un orgue. Il adorait sa famille, il aimait son prochain. Mais il ne s'était jamais baigné de sa vie, de peur d'user en vain la marchandise. Il avait les sentiments les plus délicats du monde. Mais il ne savait pas s'imposer les contraintes les plus élémentaires que la civilisation nous recommande. Pauvre M. Lambert et pauvre Romagné ! Quelle nuit et quelle journée, quel coup de pied donné et reçu ! Inutile de dire que Romagné l'ait reçu sans se plaindre. Il craignait qu'un faux mouvement ne fût manquer l'expérience de M. Bernier. Le notaire recevait bon nombre de visites. Il lui vint des compagnons de plaisir qui s'amusèrent de l'Auvergnat. On lui apprit à fumer des cigares, à boire du vin et de l'eau de vie. Le pauvre garde s'abandonnait à ses plaisirs nouveaux avec la naïveté d'un pot rouge. On le grisa, on le saoula, on lui fit descendre tous les échelons qui séparent l'homme de la brute. C'était une éducation à refaire. Les beaux messieurs y prirent un plaisir cruel. N'était-ce pas agréable et nouveau de démoraliser un auvergat ? Certains jours, on lui demanda comment il pensait employer les 100 louis de M. Lambert lorsqu'il aurait fini de les gagner. Je les placherai à 5 pour champs, répondit-il, et j'aurai champ francs de rente. Et après, lui dit un joli millionnaire de 25 ans, en seras-tu plus riche ? En seras-tu plus heureux ? Tu auras 6 sous de rente par jour. Si tu te maries, et c'est inévitable, car tu es du bois dont on fait les imbéciles, tu auras 12 enfants pour le moins. Châche est possible. Et en vertu du code civil, qui est une jolie invention de l'Empire, tu leur laisseras à chacun 2 liars à manger par jour. Tandis qu'avec 2000 francs, tu peux vivre un mois comme un riche, connaître les plaisirs de la vie et t'élever au-dessus de tes pareils. Il se défendait comme un beau diable contre ses tentatives de corruption. Mais on frappa tant de petits coups répétés sur son crâne épais qu'on ouvrit un passage aux idées fausses, et le cerveau fut entamé. Les dames vinrent aussi. M. Lambert en connaissait beaucoup, et de tous les mondes. Romagné assista aux scènes les plus diverses. Il entendit des protestations d'amour et de fidélité qui manquaient de vraisemblance. Non seulement M. Lambert ne se privait pas de mentir richement devant lui, mais il s'amusait quelquefois à lui montrer dans le tête-à-tête toutes les faussetés qui sont, pour ainsi dire, le canevas de la vie élégante. Et le monde des affaires ? Romagné crut le découvrir comme Christophe Colomb, car il n'en avait aucune idée. Les clients de l'étude ne se gênaient pas plus devant lui qu'on ne se prive de parler en présence d'une douzaine d'huîtres. Il vit des pères de famille qui cherchaient les moyens de dépouiller légalement leur fils au profit d'une maîtresse ou d'une bonne œuvre. Des jeunes gens à marier qui étudiaient l'art de voler par contrat la dot de leur femme. Des prêteurs qui voulaient 10% sur première hypothèque. Des emprunteurs qui donnaient hypothèque sur le néant. Il n'avait point d'esprit et son intelligence n'était pas de beaucoup supérieure à celle des caniches. Mais sa conscience se révolta quelquefois. Il crut bien faire un jour en disant à M. Lambert « Vous n'avez pas mon échtime. » Et la répugnance que le notaire avait pour lui se changea en haine déclarée. Les huit derniers jours de leur intimité forcée furent remplis par une série de tempêtes. Mais enfin, M. Bernier constata que le lambeau avait pris racine malgré des tiraillements sans nombre. On détacha les deux ennemis. On modela le nez d'une notaire dans la peau qui n'appartenait plus à Romagné. Et le beau millionnaire de la rue de Verneuil jeta deux billets de mille francs à la figure de son esclave en disant « Tiens, scélérat, l'argent n'est rien. Tu m'as fait dépenser pour cent mille écus de patience. Va-t'en, sors d'ici pour toujours et fais en sorte que je n'entende jamais parler de toi. » Romagné remercia fièrement, but une bouteille à l'office, deux petits verres avec cinq gays et s'en alla titubant vers son ancien domicile. Chapitre 5 Grandeur et décadence M. Lambert rentra dans le monde avec succès. On pourrait dire avec gloire. Cet témoin lui rendait très ample justice en disant qu'il s'était battu comme un lion. Les vieux notaires se trouvaient rajeunis par son courage. Et voilà comme nous sommes quand on nous pousse aux extrémités. Pour être notaire, on n'en est pas moins homme. Maître Lambert a été trahi par la fortune des armes. Mais il est beau de tomber ainsi, c'est un waterloo. Nous sommes encore des lurons, quoi qu'on dise. Ainsi parlaient le respectable maître Clopinot et le digmaître Labrique et l'onctueux maître Brontou et tous les nestors du notaria. Les jeunes maîtres tenaient à peu près le même langage avec certaines variantes inspirées par la jalousie. Nous ne voulons pas renier maître Lambert. Il nous honore assurément, quoiqu'il nous compromette un peu. Chacun de nous montrerait autant de cœur et peut-être moins de maladresse. Un officier ministériel ne doit pas se laisser marcher sur le pied. Reste à savoir s'il doit se donner les premiers torts. On ne devrait aller sur le terrain que pour des motifs avouables. Si j'étais père de famille, j'aimerais mieux confier mes affaires à un sage qu'à un héros d'aventure, etc. Mais l'opinion des femmes qui fait loi s'était prononcée pour le héros de Partenay. Peut-être eût-elle été moins unanime si l'on avait connu l'épisode du chat. Peut-être même le sexe injuste et charmant aurait-il donné tort à M. Lambert s'il s'était permis de reparaître sans nez sur la scène du monde. Mais tous les témoins avaient été discrets sur le ridicule incident. Mais M. Lambert, loin d'être défiguré, paraissait avoir gagné au change. Une baronne remarqua que sa physionomie était beaucoup plus douce depuis qu'il portait un nez droit. Une vieille chanoinesse, confite en malice, demanda au prince de Debet s'il n'irait pas bientôt chercher querelle aux turcs. La qui vient du prince de Debet joue ici d'une réputation hyperbolique. On se demandera comment les femmes du vrai monde pouvaient s'intéresser à des dangers qu'on n'avait point courus pour elles. Les habitudes de M. Lambert étaient connues et l'on savait quelle part de son temps et de son cœur se dépensait à l'opéra. Mais le monde pardonne aisément ses distractions aux hommes qui ne s'y livrent point tout entier. Il fait la part du feu et se contente du peu qu'on lui donne. On savait gris à M. Lambert de n'être qu'à moitié perdu. Lorsque tant d'hommes de son âge le sont tout à fait, il ne négligeait point les maisons honorables. Il causait avec les douerières, il dansait avec les jeunes filles et faisait, à l'occasion, de la musique passable. Il ne parlait point des chevaux à la mode. Ses mérites, assez rares chez les jeunes millionnaires du Faubourg, lui conciliaient la bienveillance des dames. On dit même que plus d'une avait cru faire œuvre pie en le disputant au foyer de la danse. Une jolie dévote, Mme de L, lui avait prouvé trois mois durant que les plaisirs les plus vifs ne sont pas dans le scandale et la dissipation. Toutefois, il n'avait jamais rompu avec le corps de balai. La sévère leçon qu'il avait reçue ne lui inspira aucune horreur pour cette hydre à sans jolie tête. Une de ses premières visites fut pour le foyer où brillait Mlle Victorine Tompin. C'est là qu'on lui fit une belle rentrée. Avec quelle curiosité amicale on courut à lui, comme on l'appela très cher et bien bon. Quelle poignée de main cordiale ! Quel joli petit bec s'étendir vers lui pour recevoir un baiser d'ami, sans conséquence, il rayonnait. Tous ses amis des jours perds, tous les dignitaires de la franc-maçonnerie du plaisir, lui firent compliment de sa guérison miraculeuse. Il régna durant tout un entraque dans cet agréable royaume. On écouta le récit de son affaire. On lui fit raconter le traitement du docteur Bernier. On admira la finesse des points de suture qui ne se voyait presque plus. Figurez-vous, disait-il, que cet excellent M. Bernier m'a complété avec la peau d'un auvergnat. Et de quel auvergnat, bon Dieu, le plus stupide, le plus épais, le plus sale de l'auvergnat. On ne s'en douterait pas à voir le lambeau qu'il m'a vendu. Ah, l'animal m'a fait passer bien des quarts d'heure désagréables. Les commissionnaires du coin des rues sont des dandis auprès de lui. Mais j'en suis quitte grâce au ciel. Le jour où je l'ai payé et jeté à la porte, je me suis soulagé d'un grand poids. Il s'appelait Romagné, un joli nom, « Ne le prononcez jamais devant moi. Qu'on ne me parle pas de Romagné si l'on veut que je vive. Romagné ! » Mademoiselle Victorine Tompin ne fut pas la dernière à complimenter le héros. Eva Sbey l'avait indignement abandonnée en lui laissant quatre fois plus d'argent qu'elle ne le valait. Le bon notaire se montra doux et clément envers elle. « Je ne vous en veux pas, » lui dit-il, « je n'ai même pas de rancune contre ce brave turc. Je n'ai qu'un ennemi au monde, c'est un auvergnat du nom de Romagné. » Il disait Romagné avec une intonation comique, qui fit fortune. « Et je crois que même aujourd'hui, la plupart de ces demoiselles disent mon Romagné en parlant de leur porteur d'eau. » Trois mois se passèrent, trois mois d'été. La saison fut belle, il resta peu de monde à Paris. L'opéra fut envahi par les étrangers et les gens de province. M. Lambert y parut moins souvent. Presque tous les jours, à six heures, il dépouillait la gravité du notaire et s'enfuyait à Maison-la-Fitte, où il avait loué un chalet. Ses amis l'y venaient voir et même ses petites amies. On jouait dans le jardin à toutes sortes de jeux champêtres et je vous prie de croire que la balançoire ne chômait pas. Un des autres les plus assidus et les plus gais était M. Stembourg, agent de change. L'affaire de Partenay l'avait lié plus étroitement avec M. Lambert. M. Stembourg appartenait à une bonne famille d'israélites converties. Sa charge valait deux millions et il en possédait un quart à lui tout seul. On pouvait donc contacter amitié avec lui. Les maîtresses des deux amies s'accordaient assez bien ensemble. C'est-à-dire qu'elles se querelaient au plus une fois par semaine. Que c'est beau quatre cœurs qui battent à l'unisson ! Les hommes montaient à cheval, disait le Figaro, ou racontaient les cancans de la ville. Les dames se tiraient les cartes à tour de rôle avec infiniment d'esprit. L'âge d'or en miniature. M. Stembourg se fit un devoir de présenter son ami dans sa famille. Il le conduisit à Biéville où le père Stembourg s'était fait construire un château. M. Lambert y fut reçu cordialement par un vieillard très vert, une dame de 52 ans qui n'avait pas encore abdiqué et deux jeunes filles tout à fait coquettes. Il reconnut au premier coup d'œil qu'il n'entrait pas chez des fossiles. Non, c'était bien la famille moderne et perfectionnée. Le père et le fils étaient deux camarades qui se plaisantaient réciproquement sur leur fredaine. Les jeunes filles avaient vu tout ce qui se joue sur le théâtre et lu tout ce qui s'écrit. Peu de gens connaissaient mieux qu'elles la chronique élégante de Paris. On leur avait montré au spectacle et au bois de Boulogne les beautés les plus célèbres de tous les mondes. On les avait conduites au ventre des riches mobiliers et elles dissertaient fort agréablement sur les émeraudes de Mademoiselle X et les perles de Mademoiselle Z. L'aînée, Mademoiselle Irma Stembourg, copiait avec passion les toilettes de Mademoiselle Fargueil. La cadette avait envoyé un de ses amis chez Mademoiselle Fijac pour demander l'adresse de sa modiste. L'une et l'autre étaient riches et bien dotées. Irma plut à M. Lambert. Le beau notaire se disait de temps en temps qu'un demi-million de dot et une femme qui sait porter la toilette ne sont pas chose à dédaigner. On se vit assez souvent, presque une fois par semaine, jusqu'au première gelée de novembre. Après un automne doux et brillant, l'hiver tomba comme une tuile. C'est un fait assez commun dans nos climats, mais le nez de M. Lambert fit preuve en cette occasion d'une sensibilité peu commune. Il rougit un peu, puis beaucoup. Il s'enfla par degrés au point de devenir presque difforme. Après une partie de chasse égayée par le vent du nord, le notaire éprouva des démangeaisons intolérables. Il se regarda dans un miroir d'auberge et la couleur de son nez lui déplut. Vous auriez dit une engelure mal placée. Il se consolait en pensant qu'un bon feu de fagot lui rendrait sa figure naturelle et de fait la chaleur le soulagea et le déteignit en peu d'instants. Mais la démangeaison se réveilla c'est le lendemain et les tissus se gonflèrent de plus belle et la couleur rouge reparut avec une légère addition de violet. Huit jours passés au logis devant la cheminée effacèrent la teinte fatale. Elle reparut à la première sortie en dépit des fourrures de renards bleus. Pour le coup, M. Lambert prit peur. Il manda M. Bernier en toute hâte. Le docteur accourut, constata une légère inflammation et prescrivit des compresses d'eau glacée. On rafraîchit le nez mais on ne le guérit point. M. Bernier fut étonné de la persistance du mal. Après tout, dit-il, dit Fennbach qu'a peut-être raison. Il prétend que le lambeau peut mourir par excès de sang et qu'on y doit appliquer des sangsues. Essayons. Le notaire se suspendut une sangsue au bout du nez. Lorsqu'elle tomba gorgée de sang, on la remplaça par une autre et ainsi de suite durant deux jours et deux nuits. L'enflure et la coloration disparurent pour un temps. Mais ce mieux ne fut pas de longue durée. Il fallut chercher autre chose. M. Bernier demanda 24 heures de réflexion et en prit 48. Lorsqu'il revint à l'hôtel de la rue de Verneuil, il était soucieux et même timide. Il dut faire un effort sur lui-même avant de dire à M. Lambert La médecine ne rend pas compte de tous les phénomènes naturels et je viens vous soumettre une théorie qui n'a aucun caractère scientifique. Mes confrères se moqueraient peut-être de moi si je leur disais qu'un lambeau détaché du corps d'un homme peut rester sous l'influence de son ancien possesseur. C'est votre sang lancé par votre cœur sous l'action de votre cerveau qui afflue si malheureusement à votre nez. Et pourtant, je suis tenté de croire que cet imbécile d'Auveria n'est pas étranger à l'événement. M. Lambert se récria bien haut. Dire qu'un vil mercenaire que l'on avait payé à qui l'on ne devait rien pouvait exercer une influence occulte sur le nez d'un officier ministériel c'était presque de l'impertinence. C'est bien pire répondit le docteur c'est de l'absurdité et pourtant je vous demande la permission de chercher le romanier. J'ai besoin de le voir aujourd'hui ne fût-ce que pour me convaincre de mon erreur. Allez-vous garder son adresse ? Adieu, ne plaise. Eh bien, je vais me mettre en quête. Prenez patience, gardez la chambre et ne vous traitez plus. Il chercha quinze jours. La police lui vant en aide et l'égara durant trois semaines. On mit la main sur une demi-douzaine de romaniers. Un agent subtil et plein d'expérience découvrit tous les romaniers de Paris excepté celui qu'on demandait. On trouva un invalide, un marchand de peau de lapin, un avocat, un voleur, un commis de mercerie, un gendarme et un millionnaire. M. Lambert grillait d'impatience au coin du feu et contemplait avec désespoir son nez écarlate. Enfin, l'ont découvri le domicile du porteur d'eau. Mais il n'y n'aurait plus. Les voisins racontèrent qu'il avait fait fortune et vendu son teneau pour jouir de la vie. M. Bernier bâtit les cabarets et autres lieux de plaisir, tandis que son malade restait plongé dans la mélancolie. Le 2 février à 10 heures du matin, le beau notaire se chauffait tristement les pieds et contemplait enlouchant cette pivoine fleurie au milieu de son visage, lorsqu'un tumulte joyeux ébranla toute la maison. Les portes s'ouvrirent avec fracas. Les valets crièrent de surprise et l'on vit paraître le docteur traînant Romagné par la main. C'était le vrai Romagné, mais bien différent de lui-même. Sale, abruti, hideux, l'œil éteint, l'haleine fétide puant le vin et le tabac, rouge de la tête aux pieds comme un homard cuit. C'était moins un homme qu'un érisipel vivant. « Monstre ! » lui dit M. Bernier. « Tu devrais mourir de honte. Tu t'es ravalé au-dessous de la brute. Si tu as encore le visage d'un homme, tu n'en as déjà plus la couleur. À quoi as-tu employé la petite fortune que nous t'avions faite ? Tu t'es roulé dans les bas-fonds de la débauche et je t'ai trouvé au-delà des fortifications de Paris, vautré comme un porc au seuil du plus immonde des cabarets. » L'Auvergnat leva ses gros yeux sur le docteur et lui dit avec son aimable accent, embelli d'une intonation faux-bourienne. « Eh bien, quoi, moi, j'ai fait la noche ? J'ai pas une réchante pour me dire des chôtisses ? » « Qui est-ce qui te dit des sottises ? On te reproche tes turpitudes devant la toux. Pourquoi n'as-tu pas placé ton argent au lieu de boire ? » « C'est lui qui m'a dit de m'amuser ? » « Drôle, s'écria le notaire. Est-ce-moi qui t'ai conseillé de te saouler à la barrière avec de l'eau de vie et du vin bleu ? » On chamuche comme on peut. Je suis été avec les camarades. Le médecin bondit de colère. « Ils sont jolis tes camarades. Comment ? Je fais une œcure merveilleuse qui répand ma gloire dans Paris qui m'ouvrira un jour ou l'autre les portes de l'Institut et tu vas avec quelques ivrogues de ton espèce gâter mon plus divin ouvrage. S'il ne s'agissait que de toi par le nous te laisserions faire. C'est un suicide physique et moral mais un auvergnat de plus ou de moins n'importe guère à la société. Il s'agit d'un homme du monde d'un riche de ton bienfaiteur de mon malade. Tu l'as compromis défiguré assassiné par ton inconduite. Regarde dans quel état lamentable tu as mis la figure de monsieur. Le pauvre diable contempla le nez qu'il avait fourni et se mit à fondre en larmes. Je fais bien malheureux mouchu Bernier mais j'achetais le bon Dieu qui ne sait pas ma faute. Le nez chez Gatetoucheul chapriche-t-il. Je suis un honnête homme et je vous jure que je n'y n'ai pas seulement touché. Imbécile dit monsieur Lanvers tu ne comprendras jamais et d'ailleurs tu n'as pas besoin de comprendre. Il s'agit de nous dire sans détour si tu veux changer de conduite et renoncer à cette vie de débauche qui me tue par contre-coup. Je te préviens que j'ai le bras long et que si tu t'obstinais dans tes vices je saurai te faire mieux sûr. En prison ? En prison. En prison avec les chélérats grache mouchu Lambert chacherait le déjauneur de ma famille. Boiras-tu encore oui ou non ? Eh bien bon Dieu comment boire quand on n'a plus de chou ? J'ai tout dépanché mouchu Lambert j'ai bu les 2000 francs j'ai bu mon tonneau et tout le fond de la boutique et personne ne veut plus me faire crédit sur la surfage de la terre. Tant mieux drôle c'est bien fait. Il faudra bien que je devienne chage voici la michère qui vient mouchu Lambert à la bonne heure. Mouchu Lambert quoi ? Si c'était un effet de votre bonté de me racheter un tonneau pour gagner ma pauvre vie je vous assure que je reviendrai un bon chuchet un lombon tu le vendrai pour boire non mouchu Lambert foinodet de garchon serment d'ivrogne mais vous voulez donc que je meurs de faim et de choif une chantaine de francs mon bon mouchu Lambert pas un centime c'est la providence qui t'a mis sur la paille pour me rendre ma figure naturelle bois de l'eau mange du pain sec prive-toi du nécessaire meurs de faim si tu peux c'est à ce prix que je recouvrerai mes avantages et que je redeviendrai moi-même Romagné courba la tête et se retira traînant le pied et saluant la compagnie le notaire était dans la joie et le médecin dans la gloire je ne peux pas faire mon éloge disait modestement monsieur Bernier mais le verrier trouvant une planète par la force du calcul n'a pas fait un plus grand miracle que moi devinez à l'aspect de votre nez qu'un auvergnat absent et perdu dans Paris se livre à la débauche c'est remonter de l'effet à la cause par des chemins que l'audace humaine n'avait pas encore tenté quant au traitement de votre mal il est indiqué par la circonstance la diète appliquée à Romagné est le seul remède qui vous puisse guérir le hasard nous sert à merveille puisque cet animal a mangé son dernier sou vous avez bien fait de lui refuser le secours qu'il demandait tous les efforts de l'art seront vains tant que cet homme aura de quoi boire mais docteur interrompit monsieur Lambert si mon mal ne venait point de là si vous étiez le jouet d'une coïncidence fortuite ne m'avez-vous pas dit vous-même que la théorie j'ai dit et je maintiens que dans l'état actuel de nos connaissances votre cas n'admet aucune explication logique c'est un fait dont la loi reste à trouver le rapport que nous observons aujourd'hui entre la santé de votre nez et la conduite de cet overga nous ouvre une perspective peut-être trompeuse mais à coup sûr immense attendons quelques jours si votre nez guéri à mesure que Romagnet se range ma théorie recevra le renfort d'une nouvelle probabilité je ne réponds de rien mais je pressens une loi physiologique inconnue jusqu'à nous et que je serais heureux de formuler le monde elle devient-elle sensible et douloureuse au mois d'avril de chaque année lorsque les cerisiers sont en fleur voilà des faits certains évidents palpables et tout aussi inexpliqués que l'enflure et la rougeur de votre nez mais patience deux jours après le nez de monsieur Lambert désenfla d'une façon visible mais la couleur rouge tenait bon vers la fin de la semaine son volume était réduit d'un bon tiers au bout de quinze jours il pela horriblement fit peau neuve et reprit sa forme et sa couleur primitive le docteur triomphait mon seul regret disait-il c'est que nous n'ayons point gardé le Romagnet dans une cage pour observer sur lui comme sur vous les effets du traitement je suis sûr que durant sept ou huit jours il était couvert d'écailles comme une couleuvre qu'il aille au diable ajouta chrétiennement monsieur Lambert dès ce jour il reprit ses habitudes sorti en voiture à cheval à pied dansa dans les balles du faubourg et embelli de sa présence le voyer de l'opéra toutes les femmes lui firent bon accueil dans le monde et hors du monde une de celles qui le félicitèrent le plus tendrement de sa guérison fut la sereinée de la Miss Thembourg cette aimable personne avait coutume de regarder les hommes dans le blanc des yeux elle remarqua très judicieusement que monsieur Lambert était sorti plus beau de cette dernière crise oui vraiment il semblait que deux ou trois mois de souffrance eussent donné à son visage je ne sais quoi d'achever le nez surtout ce nez droit qui venait de rentrer dans ses limites après une dilatation cuisante paraissant plus fin plus blanc et plus aristocratique que jamais telle était aussi l'opinion du joli notaire il se contemplait dans toutes les glaces avec une admiration toujours nouvelle c'était plaisir de le voir face à face avec lui-même et souriant à son propre nez mais au retour du printemps dans la seconde quinzaine de mars tandis que la sève généreuse enflait les bourgeons des lilas monsieur Lambert eut lieu de croire que son nez seul était privé des bienfaits de la saison et des bontés de la nature au milieu du rajeunissement de toute chose il pâlissait comme une feuille d'automne les ailes amincies et comme desséchées par le souffle d'un sirocco invisible s'aplatissaient contre la cloison mort de ma vie disait le notaire en faisant la grimace au miroir la distinction est belle chose comme la vertu mais pas trop l'en faut mon nez devient d'une élégance inquiétante et bientôt il ne sera plus qu'une ombre si je ne lui rends la force et la couleur il y mit un peu de rouge mais le phare ne servait qu'à faire ressortir la finesse incroyable de cette ligne droite et sans épaisseur qui lui séparait la figure en deux tel on voit une lame de fer battue se dresser mince et coupante au milieu d'un cadran solaire tel était le nez fantastique d'une oterre désespérée en vain le riche indigène de la rue de Verdeuil se mit au régime le plus substantiel considérant que la bonne nourriture digérée par un estomac solide profite à peu près également à toutes les parties du corps il s'imposa la douce loi de prendre force consommée force coulis et quantité de viande saignante arrosée des vins les plus généreux dire que ses aliments choisis ne lui profitèrent en rien se régnait l'évidence et blasphémait la bonne chair M. Lambert M. Lambert se fit en peu de temps de belles joues rouges un beau coup de taureau apoplectique et un joli petit ventre rondelait mais le nez était comme un associé négligent ou désintéressé qui ne vient pas toucher ses dividendes lorsqu'un malade ne peut manger ni boire on le soutient quelquefois par des bains nourrissants qui pénètrent à travers la peau jusqu'aux sources de la vie M. Lambert traite à son nez comme un malade qu'il faut nourrir à part et coûte que coûte il commanda pour lui seul une petite baignoire de vermeil six fois par jour il le plongea et le matin patiemment dans des bains de lait de vin de bourgogne de bouillon gras et même de sauce aux tomates peine perdue le malade sortait du bain aussi pâle aussi maigre aussi déplorable qu'il y était entré toute espérance semblait perdue lorsqu'un jour M. Bernier se frappa le front et s'écria nous avons fait une énorme faute une véritable bévue d'écolier et c'est moi lorsque ce fait apportait à ma théorie une si éclatante confirmation n'en doutez pas monsieur l'Ouvergnat est malade et c'est lui qu'il nous faut traiter pour que vous soyez guéri le pauvre Lambert s'arracha les cheveux c'est pour le coup qu'il regretta d'avoir mis Romagné à la porte et de lui avoir refusé le secours qu'il demandait et d'avoir oublié de prendre son adresse il se représentait le pauvre diable languissant sur un grabat sans pain sans rose bif et 120 de château Margaux à cette idée son coeur se brisait il s'associait aux douleurs du pauvre mercenaire pour la première fois de sa vie il fut ému du malheur d'autrui docteur cher docteur s'écria-t-il en serrant la main de monsieur Bernier je donnerai tout mon bien pour sauver ce brave jeune homme cinq jours après le mal avait encore empiré le nez n'était plus qu'une pellicule flexible pliant sous le poids des lunettes lorsque monsieur Bernier vint dire qu'il avait trouvé l'auvergnat victoire s'écria monsieur Lambert le chirurgien haussa les épaules et répondit que la victoire lui paraissait au moins douteuse ma théorie dit-il est pleinement confirmée et comme physiologiste j'ai tout lieu de me déclarer satisfait mais comme médecin je voudrais vous guérir et l'état où j'ai trouvé ce malheureux me laisse peu d'espérance vous le sauverez cher docteur d'abord il ne m'appartient pas il est dans le service d'un de mes confrères qui l'étudie avec une certaine curiosité on vous le cédera nous l'achèterons s'il le faut y songez-vous un médecin ne vend pas ses malades il les tue quelquefois dans l'intérêt de la science pour voir ce qu'ils ont dans le corps mais en faire un objet de commerce jamais mon ami Fogatier me donnera peut-être votre vergnat mais le drôle est bien malade et pour comble de disgrâce il a pris la vie en tel dégoût qu'il ne veut pas guérir il jette tous les médicaments quant à la nourriture tantôt il se plaint de n'en pas avoir assez et réclame à grand rire la portion entière tantôt il refuse ce qu'on lui donne et demande à mourir de faim mais c'est un crime je lui parlerai je lui ferai entendre le langage de la morale et de la religion où est-il ? à l'hôtel-dieu sale pôle numéro 10 vous avez votre voiture en bas ? oui et bien partons ah le scélérat qui veut mourir il ne sait donc pas que tous les hommes sont frères chapitre 6 histoire d'une paire de lunettes et conséquence et conséquence c'est à l'hôtel-dieu sains et des philosophes il fut puissant il fut puissant et doux sévère et paternel logique caressant et même plaisant il lui prouva que le suicide est le plus honteux de tous les crimes et qu'il faut être bien lâche pour affronter volontairement la mort il risqua même une métaphore aussi nouvelle que Harley en comparant le suicidé au déserteur qui abandonne son poste sans la permission du caporal l'Auvergnat qui n'avait rien pris depuis 24 heures paraissait buter à son idée il se tenait immobile et têtu devant la mort comme un âne devant un pont aux arguments les plus serrés il répondait avec une douceur impassible je sais pas la peine moucher l'ambert il y a trop de migère en chemonde et mon ami mon pauvre ami la misère est d'institution divine elle est créée tout exprès pour exciter la charité chez les riches et la résignation chez les pauvres les riches j'ai demandé de l'ouvrage et tout le monde m'en a refusé j'ai demandé la charité on m'a menaché du chargent de Gilles que ne vous adressiez-vous à vos amis à moi par exemple à moi qui vous veux du bien à moi qui ai de votre sang dans les veines chez chat pour que vous me fâchiez encore flanquer à la porte ma porte vous sera toujours ouverte comme ma bourse comme mon coeur si vous m'aviez seulement donné 50 francs pour acheter un tonneau d'occasion mais animal cher animal veux-je dire permets-moi de te rudoyer un peu comme dans les temps où tu partageais mon lit et ma table ce n'est pas 50 francs que je te donnerais c'est 1000 2000 10 000 c'est ma fortune entière que je veux partager avec toi au prorata de nos besoins respectifs il faut que tu vives il faut que tu sois heureux voici le printemps qui revient avec son cortège de fleurs et la douce musique des oiseaux dans les branches aurais-tu bien le coeur d'abandonner tout cela songe à la douleur de tes braves parents de ton vieux père qui t'attend au pays de tes frères et de tes soeurs songe à ta mère mon ami celle-là ne te survivrait pas tu les reverras tous ou plutôt non tu dois rester à Paris sous mes yeux dans mon intimité la plus étroite je veux te voir heureux marié à une bonne petite femme père de deux ou trois jolis enfants tu souris prends ce potage merci bien vous chulambert gardez la choupe il n'en faut plus il y a trop de michers en chemonde mais quand je te jure que tes mauvais jours sont finis quand je me charge de ton avenir foie de notaire si tu consens à vivre tu ne souffriras plus tu ne travailleras plus tes années se composeront de 365 dimanches et pas de lundi de lundi si tu le préfères tu mangeras tu boiras tu fumeras des cabanasses à 30 sous-pièces tu seras mon commensal mon inséparable un autre moi-même veux-tu vivre Romagné pour être un autre moi-même non tant pis piche que j'ai comme mon chien à mourir autant finir tout de suite ah c'est ainsi et bien je te dirai triple brut à quel destin tu te condamnes il ne s'agit pas seulement des peines éternelles que chaque minute de ton obstination rapproche de toi mais en ce monde ici même demain aujourd'hui peut-être avant d'aller pourrir dans la fosse commune tu seras porté à l'amphithéâtre on te jettera sur une table de pierre on découpera ton corps en morceaux un carabin fendra à coups de hache ta grosse tête de mulet un autre fouillera ta poitrine à grands coups de scalpel pour vérifier s'il y a un coeur dans cette stupide enveloppe un autre grache grache mouchu l'ambert je ne veux pas être coupé en morchaux j'aime mieux manger la choupe trois jours de soupe et la force de sa constitution le tirèrent de ce mauvais pas on put le transporter en voiture jusqu'à l'hôtel de la rue de Verneuil monsieur l'ambert l'y installa lui-même avec des attentions maternelles il lui donna le logement de son propre valet de chambre pour l'avoir plus près de lui durant un mois il remplit les fonctions de garde malade et passa même plusieurs nuits ses fatigues au lieu d'altérer sa santé rendirent la fraîcheur et l'éclat à son visage plus il s'exténuait à soigner le pauvre diable plus son nez reprenait de couleur et de force sa vie se partageait entre l'étude l'auvergat et le miroir c'est dans cette période qu'il écrivit un jour par distraction sur le brouillon d'un acte de vente il est doux de faire le bien Maxime un peu vieille en elle-même mais tout à fait nouvelle pour lui lorsque Romagné fut décidément en convalescence son hôte et son sauveur qui lui avaient taillé tant de mouillettes et découpé tant de biftecs lui dit à partir d'aujourd'hui nous dînerons tous les jours ensemble si pourtant tu préférais manger à l'office tu y serais aussi bien nourri et tu t'amuserais davantage Romagné en homme de bon sens opta pour l'office il y prit ses habitudes et s'y conduisit de façon à gagner tous les cœurs au lieu de se prévaloir de l'amitié du maître il fut plus modeste et plus doux que le petit marmiton c'était un domestique que M. Lambert avait donné à ses gens tout le monde usait de lui raillait son accent et lui allongeait des tapes amicales personne ne songeait à lui payer des gages M. Lambert le surprit quelquefois tirant de l'eau déplaçant de gros meubles ou frottant les parquets dans ces occasions ce bon maître lui tirait l'oreille et lui disait amuse-toi j'y consens mais ne te fatigue pas trop le pauvre garçon était confus de temps de monter et se retirait dans sa chambre pour pleurer de tendresse il ne put la garder longtemps cette chambrette propre et commode qui touchait à l'appartement du maître M. Lambert fit entendre délicatement que son valet de chambre lui manquait beaucoup et Romagné demanda lui-même la permission de loger sous les combles on s'empressa de faire droit à sa requête il obtint un chenil dont les filles de cuisine n'avaient jamais voulu un sage a dit heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire Sébastien Romagné fut heureux trois mois c'est au commencement de juin qu'il eut une histoire son coeur longtemps invulnérable fut entamé par les flèches de l'amour l'ancien porteur d'eau se livra pieds et poings liés au dieu qui perdit trois il s'aperçut en épluchant des légumes que la cuisinière avait de beaux petits yeux gris avec de belles grosses joues écarlates un soupir à renverser les tables fut le premier symptôme de son mal il voulut s'expliquer la parole lui mourut dans la gorge à peine s'il osa prendre sa dulcinée par la taille et l'embrasser sur les lèvres tant sa timidité était excessive on le comprit à demi mot la cuisinière était une personne capable plus âgée que lui de sept à huit ans et moins dépaysée sur la carte du tendre je vois ce que c'est lui dit-elle vous avez envie de vous marier avec moi eh bien mon garçon nous pouvons nous entendre si vous avez quelque chose devant vous il répondit naïvement qu'il avait devant lui tout ce qu'on peut demander à un homme c'est-à-dire deux bras robustes et accoutumés au travail demoiselle Jeannette lui rit au nez et parla plus clairement il éclata de rire à son tour et dit avec la plus aimable confiance j'ai de l'argent qu'il faut pour chat vous j'auriez dû le dire tout de suite j'en ai gros comme moi de l'argent combien c'est-il que vous vous en voulez dites la chôme par exemple la moitié de la fortune de Mouchulambert chacherait-il suffisant moitié de la fortune de monsieur certainement il me l'a dit de chanfois j'ai la moitié de chat fortune mais nous n'avons pas encore partagé l'argent il me le garde des bêtises des bêtiges tenez la voici qui rentre je vais lui demander mon compte et je vous apporte les gros choux à la cousine pauvre innocent y opta de son maître une bonne leçon de haute grammaire sociale monsieur Lambert lui enseigna que promettre et tenir de son point synonyme il daigna lui expliquer car il était en belle humeur les mérites et les dangers de la figure appelée hyperbole finalement il lui dit avec une douceur ferme et qui n'admettait point de réplique Romagné j'ai beaucoup fait pour vous je veux faire davantage encore en vous éloignant de cet hôtel le simple bon sens vous dit que vous n'y êtes pas en qualité de maître j'ai trop de montée pour admettre que vous y restiez comme valet enfin je croirais vous rendre un mauvais service en vous maintenant dans une situation mal définie qui pervertirait vos habitudes et fausserait votre esprit encore une année de cette oisive et parasite et vous perdrez le goût du travail vous deviendrez un déclassé or je dois vous dire que les déclassés sont le fléau de notre époque mettez la main sur votre conscience et dites-moi si vous consentiriez à devenir le fléau de votre époque pauvre malheureux n'avez-vous pas regretté plus d'une fois le titre d'ouvrier votre noblesse à vous car vous êtes de ceux que Dieu a créés pour s'énoblir par les sueurs utiles vous appartenez à l'aristocratie du travail travaillez donc non plus comme autrefois dans les privations et le doute mais dans une sécurité que je garantis et dans une abondance proportionnée à vos modestes besoins c'est moi qui fournirai vos dépenses du premier établissement c'est moi qui vous procurerai de l'ouvrage si par impossible les moyens d'existence venaient à vous manquer vous trouveriez des ressources chez moi mais renoncez à l'absurde projet d'épouser ma cuisinière car vous ne devez pas lier votre soeur au sort d'une servante et je ne veux pas d'enfant dans la maison l'infortuné pleura de tous ses yeux et se répandit en action de grâce je dois dire à la décharge de monsieur Lambert qu'il fit les choses assez proprement il habilla Romagné tout à neuf meubla pour lui une chambre au cinquième dans une vieille maison de la rue du Cherchemidi et lui donna cinq cents francs pour vivre en attendant l'ouvrage et huit jours et huit jours ne s'étaient pas écoulés qu'il le fit entrer comme manœuvre chez un fourmi roitier de la rue de Sèvres il se passa longtemps six mois peut-être sans que le nez du notaire donne à aucune nouvelle de son fournisseur mais un jour que l'officier ministériel en compagnie de son maître Claire déchiffrait les parchemins d'une noble et riche famille ses lunettes d'or se brisèrent par le milieu et tombèrent sur la table ce petit accident le dérangea fort peu il prit un pinceau nez à ressort d'acier et fit changer les lunettes sur le quai des orfèvres son opticien ordinaire monsieur Luna s'empressa d'envoyer mille excuses avec une paire de lunettes neuves qui se brisèrent au même endroit dans les vingt-quatre heures une troisième paire eut le même sort une quatrième vint ensuite et se brisa pareillement l'opticien ne savait plus quelle formule d'excuse il devait prendre dans le fond de son âme il était persuadé que monsieur Lambert avait tort il disait à sa femme en lui montrant le dégât des quatre journées ce jeune homme n'est pas raisonnable il porte des verres numéro 4 qui sont forcément très lourds il veut par coquetterie une monture mince comme un fil et je suis sûr qu'il brutalise ses lunettes comme si elles étaient de fer battu si je lui fais une observation il se fâchera mais je vais lui envoyer quelque chose de plus fort en monture madame Luna trouva l'idée excellente mais la cinquième paire de lunettes eut le sort des quatre premières cette fois monsieur Lambert se fâcha tout rouge quoiqu'on ne lui eût fait aucune observation et transporta sa clientèle à une maison rivale mais on aurait dit que tous les opticiens de Paris s'étaient donné le mot pour casser leurs lunettes sur le nez du pauvre millionnaire une douzaine de paires y passa et le plus merveilleux de l'affaire c'est que le pince-nez à ressort d'acier qui remplissait les intérêts se maintint ferme et vigoureux vous savez que la patience n'était pas la vertu favorite de monsieur Alfred Lambert il trépignait un jour sur une paire de lunettes qu'il écrasait à coups de talons quand le docteur Bernier se fit annoncer chez lui par bleu s'écria le notaire vous arrivez à point je suis ensorcelé le diable m'emporte les regards du docteur se portèrent naturellement sur le nez de son malade l'objet lui parut sain de bonne mine et frais comme une rose il me semble dit-il que nous allons tout à fait bien moi sans doute mais ces maudites lunettes ne veulent pas aller il conta son histoire et monsieur Bernier devint rêveur il y a de l'auvergnat dans votre affaire avez-vous ici une monture brisée en voici une sous mes pieds monsieur Bernier la ramassa l'examina à la loupe et crut voir que l'or était comme argenté aux environs de la cassure diable dit-il est-ce que Romainier aurait fait des sottises ? quelle sottise voulez-vous qu'il fasse ? il est toujours chez vous ? non le drôle m'a quitté il travaille en ville j'espère que cette fois vous avez pris son adresse sans doute voulez-vous le voir ? le plus tôt sera le mieux il y a donc péril en d'un demeure cependant je me porte bien allons d'abord chez Romainier un quart d'heure après ces messieurs descendirent à la porte de monsieur Taillade et compagnie rue de Sèvres une grande enseigne découpée dans des morceaux de glace indiquait le genre d'industrie pratiquée dans la maison nous y voici dit le ninter quoi ? votre homme est-il donc employé là-dedans ? sans doute c'est moi qu'il y ait fait entrer allons il y a moins de mal que je ne pensais mais c'est égal vous avez commis une fière imprudence que voulez-vous dire ? entrons d'abord le premier individu qu'ils rencontrèrent dans l'atelier fut l'auvergnat en bras de chemise manche retroussée étamant une glace là dit le docteur je l'avais bien prévu mais quoi donc ? on étame les glaces avec une couche de mercure emprisonnée sous une feuille d'étain comprenez-vous ? pas encore votre animal est fourré là-dedans jusqu'aux coudes que dis-je ? il en a bien jusqu'aux aisselles je ne vois pas la liaison vous ne voyez pas que votre nez étant une fraction de son bras et l'aurait une tendance déplorable à s'amalgamer avec le mercure il vous sera toujours impossible de garder vos lunettes ça pristit mais vous avez la ressource de porter des lunettes d'acier je n'y tiens pas à ce prix vous ne risquez rien sauf peut-être quelques accidents mercuriels ah mais non j'aime mieux que Romagné fasse autre chose ici Romagné laisse-moi ta besogne et viens-t'en vite avec nous mais veux-tu bien finir animal ? tu ne sais pas à quoi tu m'exposes ? le patron de l'atelier était accouru au bruit monsieur Lambert se nomma d'un ton d'importance et rappela qu'il avait recommandé cet homme par l'entremise de son tapissier monsieur Taillade répondit qu'il s'en souvenait parfaitement c'était même pour se rendre agréable à monsieur Lambert et mériter sa bienveillance qu'il avait fait promu son manœuvre au grade d'étameur depuis quinze jours s'écria Lambert oui monsieur vous le saviez donc ? je ne le sais que trop ah monsieur comment peut-on jouer avec des choses si sacrées ? j'ai... non rien mais dans mon intérêt dans le vôtre dans l'intérêt de la société tout entière remettez-le où il était ou plutôt non rendez-le moi que je l'emmène je payerai ce qu'il faudra mais le temps presse ordonnance du médecin remagnez mon ami il faut me suivre votre fortune est faite tout ce que j'ai vous appartient non mais venez quand même je vous jure que vous serez content de moi il lui laissa à peine le temps de se vêtir et l'entraîna comme une proie monsieur taillade et ses ouvriers le prirent pour un fou le bon romagné levait les yeux au ciel et se demandait tout en marchant ce qu'on voulait encore de lui son destin fut débattu dans la voiture tandis qu'il gobait les mouches auprès du cocher mon cher malade disait le docteur au millionnaire il faut garder à vue ce garçon là je comprends que vous l'avez renvoyé de chez vous car il n'est pas d'un commerce très agréable mais il ne fallait pas le placer si loin ni rester si longtemps sans faire prendre de ses nouvelles logez-le rue de Beaune ou rue de l'université à proximité de votre hôtel donnez-lui un état moins dangereux pour vous ou plutôt si vous voulez bien faire servez-lui une petite pension sans lui donner aucun état s'il travaille il se fatigue il s'expose je ne connais pas de métier où l'homme ne risque sa peau un accident est si vite arrivé donnez-lui de quoi vivre sans rien faire toutefois gardez-vous bien de le mettre trop à l'aise il boirait encore et vous savez ce qui vous en revient une centaine de francs par mois le loyer payé voilà ce qu'il lui faut c'est peut-être beaucoup non pour la somme mais je voudrais lui donner de quoi manger sans lui donner de quoi boire va donc pour 4 louis payable en 4 fois le mardi de chaque semaine on offrit à remanier une pension de 80 francs par mois mais pour le coup il se fit tirer l'oreille tout chat dit-il avec mépris j'étais pas la peine de m'ôter de la rue de chèvre j'avais 3 francs d'ichoux par jour et j'envoyais de l'argent à ma famille laissez-moi travailler dans les glaches vous donnez-moi 3 francs d'ichoux il fallait bien en passer par là puisqu'il était le maître de la situation monsieur Lambert s'aperçut bientôt qu'il avait pris le bon parti l'année s'écoula sans accident d'aucune sorte on payait remanier toutes les semaines et on le surveillait tous les jours il vivait honnêtement doucement sans autre passion que le jeu de quille et les beaux yeux de mademoiselle Irma Stembourg se reposaient avec une complaisance visible sur le nez rose et blanc de l'euro millionnaire ces deux jeunes gens dansèrent ensemble dans les cotillons de l'hiver aussi le monde les mariait un soir à la sortie du théâtre italien le vieux marquis de Villemaurin s'arrêta Lambert sous le péristyle eh bien lui dit-il à quand la noce mais monsieur le marquis je n'ai encore oui parlé de rien attendez-vous donc qu'on vous demande en mariage c'est à l'homme à parler branbleu le petit duc de Lignan un vrai gentilhomme et un bon n'a pas attendu que je lui offrisse ma fille lui il est venu il a plu c'est conclu d'aujourd'hui en huit nous signons le contrat vous savez mon cher garçon que cette affaire vous regarde laissez-moi mettre ces dames en voiture et nous irons jusqu'au cercle en causant mais couvrez-vous donc que diable je ne voyais pas que vous teniez votre chapeau à la main il y a de quoi s'enrhumer vingt fois pour une le vieillard et le jeune homme cheminèrent côte à côte jusqu'au boulevard l'un parlant l'autre écoutant et Lambert rentra chez lui pour rédiger de mémoire le contrat de mademoiselle charlotte auguste de Villemorin mais il s'était bel et bien enrhumé il n'y avait plus à s'en dédire l'acte fut minuté par le maître clair revu par les hommes d'affaires des deux fiancés et transcrit définitivement sur un beau cahier de papier timbré où il ne manquait plus que les signatures aujourd'hui monsieur Lambert esclave du devoir se transporta en personne à l'hôtel de Villemorin malgré un choriza persistant qui lui faisait sortir les yeux de la tête il se moucha une dernière fois dans l'antichambre et les laquais tressaillirent sur leur banquette comme s'ils avaient entendu la trompette du jugement dernier on annonça monsieur Lambert il avait ses lunettes dehors et souriait gravement comme il s'y est en pareille occurrence bien cravaté ganté juste chaussé d'escarpins comme un danseur le chapeau sous le bras gauche le contrat dans la main droite il vint rendre ses devoirs à la marquise fendit modestement le cercle dont elle était environnée s'inclina devant elle et lui dit madame la marquiche j'apporte le contrat de la marquise madame de ville échanger de ton hors de la marquise le pauvre millionnaire avait pu la vérité chante coup de pied au derrière si tu me caches quelque chose s'inclina regarda avec surprise répondit le notaire fouchera fouchera ils étaient à deux de jeu pour écorcher la langue française leur discussion se prolongea un bon quart d'heure dans le plus pur charabia sans éclaircir le mystère l'un se plaignait amèrement comme une victime l'autre se défendait avec éloquence comme un innocent attends-moi ici dit monsieur Lambert pour conclure vous chus Bernier le médecin me dira je choir même ce que tu as fait il éveilla monsieur Bernier et lui conta dans le style que vous savez l'emploi de sa soirée le docteur se mit à rire et lui dit voilà bien du bruit pour une bagatelle Romagné est innocent ne vous en prenez qu'à vous-même vous êtes resté nu tête à la sortie des italiens tout le mal vient de là vous êtes enrhumé du cerveau donc vous parlez du nez donc vous parlez auveria c'est logique entrez chez vous aspirez de la conite tenez-vous les pieds chauds et la tête de couvert et prenez vos précautions contre le coriza car vous savez désormais ce qui vous pend au nez le malheureux revint à son hôtel en maugréant comme un beau diable ainsi donc disait-il tout haut mes précautions sont inutiles j'ai beau loger nourrir et surveiller ce chavoyard de porteur d'eau il me fera toujours des farches et je serai sa victime sans je pouvoir l'accucher de rien mais pourquoi tant de dépensche parfois tant pis j'économise ma pension aussitôt dit aussitôt fait le lendemain quand le pauvre Romain Gué encore tout ahuri vint pour toucher l'argent de sa semaine Saint Gué le mit à la porte et lui annonça qu'on ne voulait plus rien faire pour lui il leva philosophiquement les épaules en homme qui sans avoir lu les épîtres d'Horace pratique par instinct le nil admirari Saint Gué qui lui voulait du bien lui demanda ce qu'il comptait faire il répondit qu'il allait chercher de l'ouvrage aussi bien cette oisiveté forcée lui pesait depuis longtemps M. Lambert guérit de son coriza et s'applaudit d'avoir effacé au budget l'article romainier aucun accident ne vint plus interrompre le cours de son bonheur il fit la paix avec le marquis de Villemorin et avec toute sa clientèle du Faubourg qu'il avait un peu scandalisé libre de tout souci il put se livrer sans contrainte au doux penchant qui l'attirait vers la dot de Mlle Stembourg heureux Lambert il ouvrit son coeur à deux battants et montra les sentiments chastes et légitimes dont il était rempli la belle et savante jeune fille lui tendit la main à l'anglais et lui dit c'est une affaire faite mes parents sont d'accord avec moi je vous donnerai mes instructions pour la corbeille tâchons d'abréger les formalités pour aller en Italie avant la fin de l'hiver l'amour lui prêta des ailes il acheta la corbeille sans marchander livra au tapissier l'appartement de madame commanda une voiture neuve choisi deux chevaux alesans de la plus rare beauté et hâta la publication des bancs le dîner d'adieu qui l'offrit à ses amis est inscrit dans les faces du café anglais ses maîtresses reçurent ses adieux et ses bracelets avec une émotion contenue les lettres de part annonçaient que la bénédiction nuptiale serait donnée à saint Thomas d'Aquin le 3 mars à une heure précise inutile de dire qu'on avait le maître hôtel et toute la mise en scène des mariages de première classe le 3 mars à 8 heures du matin monsieur Lambert s'éveilla de lui-même sourit au premier rayon d'un beau jour prit un mouchoir sous son oreiller et le porta à son nez afin de s'éclaircir les idées mais son nez n'était plus là et le mouchoir de Baptiste ne rencontra que le vide en un bond le notaire fut devant une glace horreur et malédiction comme on dit dans les romans de la vieille école il se vit aussi défiguré que s'il revenait encore de partenaires courir à son lit fouiller les draps et les couvertures explorer la ruelle sonder les matelas et le sommier secouer les meubles voisins et mettre toute la chambre en l'air fut pour lui une affaire de deux minutes rien 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 il se pendit au cordon de sonnette appela ses gens à la roxcous et jura de les chasser tous comme des chiens si son nez ne se retrouverait pas inutile menace le nez était plus introuvable que la chambre de 1816 deux heures se passèrent dans l'agitation le désordre et le bruit cependant le père Stembourg endossait son habit bleu à bouton d'or madame Stembourg en toilette de gala surveillait deux femmes de chambre et trois couturières allant venant tournant autour de la belle Irma la blanche fiancée barbouillée de poudre de riz comme un goujon avant la friture piétinait d'impatience et malmenait tout le monde avec une admirable impartialité et le maire du dixième arrondissement sanglé de son écharpe se promenait dans une grande salle nue en préparant une petite improvisation et les mendiants privilégiés de saint Thomas d'Aquin donnaient la chasse à deux ou trois intrigants venus on ne sait d'où pour leur disputer la bonne aubaine et monsieur Henri Stembourg qui mâchait un cigare depuis une demi-heure dans le fumoire de son père s'étonnait que le cher Alfred ne fût pas encore au rendez-vous il perdit patience à la fin courut à la rue de Sartines et trouva son beau-frère futur dans le désespoir et dans les larmes que pouvait-il lui dire pour le consoler d'un tel malheur il se promena longtemps autour de lui en répétant le mot sacrobleu il se fit compter deux fois le fatal événement et sema la conversation de quelques sentences philosophique et ce maudit chirurgien qui ne venait pas on l'avait mandé d'urgence on l'avait envoyé chez lui à son hôpital et partout il arriva pourtant et compris à première vue que Romagné était mort je m'en doutais dit le notaire avec un redoublement de l'arbre animal coquin de Romagné ce fut l'oraison funèbre du malheureux Auvergnat et maintenant docteur qu'allons-nous faire on peut trouver un nouveau Romagné et recommencer l'expérience mais vous avez éprouvé les inconvénients de ce système et si vous m'en croyez nous reviendrons à la méthode indienne la peau du front jamais mieux vaut encore un nez d'argent on en fait aujourd'hui de bien élégant dit le docteur reste à savoir si mademoiselle Irma Stembourg qu'on se tirait à épouser un invalide au nez d'argent Henri mon bien bon que vous en semble Henri Stembourg hochait la tête et ne répondait point il alla porter la nouvelle à sa famille et prendre les ordres de mademoiselle Irma cette aimable personne eut un mouvement héroïque lorsqu'elle a pris le malheur de son fiancé croyez-vous donc s'écria-t-elle que je l'épouse pour sa figure à ce compte j'aurais pris mon cousin Rodrigue le maître des requêtes Rodrigue était moins riche mais beaucoup mieux que lui j'ai donné ma main à monsieur Lambert parce qu'il est un galant homme admirablement posé dans le monde parce que son caractère son hôtel ses chevaux son esprit son tailleur tout en lui me plaît et m'enchante d'ailleurs ma toilette est faite et ce mariage manqué me perdrait de réputation courons chez lui ma mère je le prends tel qu'il est mais lorsqu'elle fut en présence du mutilé ce bel enthousiasme ne tint pas elle s'évanouit on la força de revenir à elle mais ce fut pour fondre en larmes au milieu de ses sanglots on entendait un cri qui semblait partir de l'âme ô Rodrigue disait-elle j'étais bien injuste envers vous monsieur Lambert resta garçon il se fit faire un nez d'argent émaillé et céda son étude au maître clair une petite maison de modeste apparence était à vendre auprès des invalides il l'acheta quelques amis bons vivants égayèrent sa retraite il se fit une cave de choix et se consola comme il put les plus fines bouteilles du château Ikem les meilleures années du clovougeot sont pour lui il dit quelquefois en plaisantant j'ai un privilège sur les autres hommes je puis boire à discrétion sans me rougir le nez il est resté fidèle à sa foi politique il lit les bons journaux et fait des voeux pour le succès de Chiavonne mais il ne lui envoie pas d'argent le plaisir d'entasser des écus lui procure une ivresse assez douce il vit entre deux vins et entre deux millions un soir de la semaine dernière comme il cheminait doucement la canne à la main sur le trottoir de la rue Eblé il poussa un cri de surprise l'ombre de Romagné en costume de velours bleu s'était dressée devant lui était-ce bien réellement une ombre ? les ombres ne portent rien et celle-là portait une malle sur des crochets « Romagné ! » s'écria le notaire l'autre leva les yeux et répondit de sa voix lourde et tranquille « Bonsoir Mouchulambert tu parles donc, tu vis certainement que je vis misérable, mais alors qu'as-tu fait de mon nez ? » tout en parlant ainsi il l'avait saisi au collet il le secouait d'importance Bouvergnat se dégagea non sans peine et lui dit « Léchez-moi donc tranquille est-ce que je peux me défendre Fouchetra ? vous voyez bien que je suis manchot quand vous m'avez supprimé ma pension je suis entré chez un mécanicien et je le bras pinché dans un engrenache fin du livre « Léchez-moi ! » « Léchez-moi ! »